sorti en quelle année vite fait je sais pas si tu as des connaissances après moi je t'avoue surtout au niveau du gameplay au niveau de ce qui se passe en jeu après au niveau de son histoire et tout je t'avoue que moi si voilà je suis pas ouf donc là ça y est normalement on est en live les gens nous entendent à partir de 10 secondes en fait tu vois en haut à droite de mon partage 10 secondes ça nous entend sinon ça coupe un petit peu le début donc voilà pour ceux qui regardent la rediff le temps que les gens arrivent on est sur l'odyssée d'hab donc en anglais c'est tu m'as dit haute world oui oui ou dix c'est alors c'est un jeu qui est sorti je crois fin 97 97 je crois et du coup attend je me tape l'intro non ça c'est pas une autre c'est une cinématique ça c'est plus tard dans le jeu c'est plus tard dans le jeu c'est du spoil alors je passe non mais c'est pas parce que ça c'est le scénario dans ce jeu est pas très important parce que là j'aimerais bien voir l'intro comment je suis obligé de faire is et c'est ça ben non tu peux tu t'attends la démo et puis normalement tu quand tu fais commencer attends parce que du coup on va pas voir les bonnes qu'est par les bonnes quoi comment dire les bonnes parce que tu sais ça lance des séquences petit à petit j'aimerais bien qu'on ait le tout début jeu parce que sinon ça va nous spoil j'ai pas envie de me spoiler les environnements en fait le truc parce qu'en fait ça te monde et voilà des passages du jeu dans le futur mais moi j'ai vu j'ai vu moi j'ai vu une démo les premières des mots je crois qu'il ya eu enfin la démo que j'avais vu moi c'est une démo assez loin dans le jeu pourtant c'était début fin bref ok donc c'est fait par haute world inhabitance je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres à parler haute world comme comme jean je t'avoue je m'en rappelais donc il ya le new nt si tu disais qu'est sorti il ya quelques années qui était le remake mais qui était un remake mais il est buggé en tous les sens il paraît il était buggé parce que j'ai entendu après il est bien c'est fin il a l'air bien mais par contre il est buggé en tous les sens j'envoie un petit sms à tu sais qui c'est qui alors du coup avant de commencer langage on est bien en français déjà j'ai pas besoin de changer ce que tu vois bien là avec la redif fin la redif oui moi je n'en vois sur le partage l'écran moi c'est vous manette manette c'est quoi ça mais je vais pas changer un déjeuner elle est allée à l'est à l'est à l'est tu avais les indications sur le gameplay en plus de façon pas tout mais ils vont nous réexpliquer je pense oui certains trucs mais pas de tout pas d'autre ok on commence voilà une trop allée elle est sympa ah oui on peut jouer à deux joueurs mais bon sérieux oui non mais c'est rien c'est c'est juste chaque à son tour en fait c'est pas c'est parce que j'appelle un vrai mode multi joueurs voilà c'est juste chacun son tour quoi c'est bon c'est un super mario world chacun de la manette avant de commencer tu es ce que tu as un truc à dire une petite anecdote ou pas sur de quoi sur le jeu je sais pas ton expérience ah oui bah c'est un test complet à danser juste un mes premiers jeux vidéo avec les mains 1 ça faisait partie des jeux qui a bercé mon enfance quoi d'accord j'ai galéré bah pareil j'ai galéré pas mal de temps avant de le finir même pas mal d'années je suis malpoli je t'ai même pas présenté pour ceux qui savent pas au cargarde la rediff je suis avec mon ami william voilà merci d'être là mais bah tu connais très bien ce jeu tu l'as fini au moins une fois peut-être deux fois voir plus plusieurs fois trois quatre cinq fois peut-être d'accord dont à 100% bah là je l'ai fini récemment hier ou avant-hier j'ai fini à 100% d'accord en recevant tous les tous les mudos et j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus difficile en termes de plateforme pure et de réflexe quoi ouais bah surtout avec les secrets certains secrets qui sont un peu mais je te laisse regarder l'intro il est sympa d'accord donc là c'est rupture farm si je dis pas de bêtises ouais bah écoute c'est ce qu'il dit n'est pas explique tout je sais pas si on entend bien sur le live attend je vais te dire ça ils disent que c'est la plus grosse usine de production de viande sur aux doigts une direction de viande travailler ici enfin en réalité j'étais un esclave comme tous les autres c'est triste j'étais un esclave comme tous les autres lui c'était quand même bien foutu 1 97 bonne 3d l'ambiance bien lugubre c'est moi je m'appelle j'ai été élu employé de l'année employé de l'année on voit pas ton curseur sur le sur le stream non moluc c'est le boss c'est le méchant d'accord moluc le glu con un jour un jour une nuit je travaille tard à rupture farm à mon avis il a vu des trucs qu'il fallait pas voir c'est ça on va tu vas voir le viril je crois que je m'en souviens un peu en temps c'est culte hein comme intro paramyte tu vois on a bien fait de faire le coup du partage d'écran parce que twitch décide de me troller de pas de pas me mettre le stream à la composition de la bouffe je suis sûr que c'est de la viande c'est un peu à l'axé le gears en fait mais ce que je découvris me terrifia donc ça c'est les ennemis du jeu à gauche je crois en les slig ah ça y est non c'est bon ça attend on va pas s'entendre bien trop ouais c'est bon mais ils parlent en yaourt de qui les méchants tu les entends parler fin ils barbouillent un peu de l'anglais sur les barbouillent un peu enfin on ne fumez pas s'il vous plaît s'il ya des jeunes qui regardent ne faites pas comme comme les méchants du jeu c'était nous à ça je m'en rappelle un peu j'avais vu une vidéo ça fait un bruit de panique ah mais s'il se fait choper du coup c'est la mort pour lui j'aime bien le pitch en tout cas il fallait que je m'échappe il fallait que je sois libre elle est excellente la vie ouais c'est marrant je t'en prie tire moi d'ici et donc là ça va être le début du jeu là j'imagine ouais on va devoir fuir ouais enfin tu as besoin de courir comme un porc après ça sert à rien wanted Abe il s'est fait griller c'est ça j'ai bien le nom qui a écrit stylo tu sais ça va être à nous là je sens la transition ok bon déjà t'as un secret dès le premier écran déjà c'est vrai elle est à gauche perdue aïe bon déjà je te laisse tester un peu le gameplay ok un secret dès le premier écran ok donc je peux courir en appuyant sur R1 oui il faut laisser appuyer oui tu peux sauter aussi avec triangle ah R2 je peux aller tout doucement ouais alors ça c'est primordial hein enfin je te laisse deviner pourquoi la discrétion mon ami ensuite L1 je crois qu'il y a des trucs à faire si j'appuie sur triangle salut ouais ah là il fait crrrrr il grogne ouais ça sert pas grand chose ça je crois par contre ah le attends à mon avis c'est pour que les ceux que tu aides et bah ils bougent plus non c'est pas ça oui si c'est ça tu leur dis suis moi s'ils te suivent et après attends c'est quand tu vas voilà je viens de trouver suis moi c'est carré et donc si j'appuie sur L2 et que je fais les mêmes touches là il siffle là il pète ok je m'en rappelle de ça là il fait il fait il fait un peu le gogole et là il siffle différemment je sais pas si ça servira plus tard tu verras ah d'accord même notre pays servira plus tard là il dit je ne sais pas il sait pas quoi faire en gros oui t'appuie sur quelle touche la carré non ? euh rond ouais bah attends je réfléchis oui parce que là enfin tu verras donc là je peux me mettre accroupir ouh là il roule il fait des roulades tu peux t'accroupir soit en faisant bas soit en appuyant sur croix information très importante je te préviens croix ok ensuite ouh là j'appuie sur les deux boutons en même temps il fait de la magie ah c'est ça qui sert à ce que tu as dit tout à l'heure d'accord et au bout d'un moment ça relâche pas une boule d'énergie non il fait rien ok bah tu vas voir après après là il y a un secret là quelque part ouais il y a un secret mais je te conseille pas d'y aller parce que tu connais pas le gameplay et tout donc tu vas galérer pour le secret j'aimerais bien trouver ça déjà me me dit pas peut-être derrière le machin là non oh putain j'ai trouvé bon courage parce que là à part si tu connais le gameplay comme ta poche c'est compliqué ok non là ça sert à rien ah tu vois en temps réel ce que je fais ça c'est cool ouais oui bah oui c'est pour ça que je t'ai demandé faire un partage au cran euh attends je réfléchis hein je réfléchis donc il y a des éclairs et il y a des hachoirs c'est des euh oui il y a un interrupteur à gauche si je l'atteins à mon avis je vais arrêter et soit les éclairs soit les hachoirs bah oui t'en as un en bas aussi donc il va falloir que je cours non mais en bas euh vas-y toi je vais rien comment on saute déjà alors c'est soit triangle soit courir et sauter triangle je vais faire triangle par chevaux bord je pensais que t'allais mourir tu vois euh du coup comment on court j'ai oublié putain c'est R1 pardon je crois R1 faire comme ça oula je peux aller juste à droite oui en fait c'est en fait ça fonctionne par cran en fait comme tu le remarques ok j'ai désactivé le premier éclair mais par contre là oula le truc il va dix fois trop vite oui oui mais tu peux passer hein ah mais en fait j'ai l'accélère quand je fais ça oui mais tu peux tu peux toujours passer même quand il accélère hein euh ah mais il y a toujours le hachoir là oh putain c'est chaud est-ce que je peux m'accrocher au bord du truc là extérieur tu vois où il y a du bleu là oui il y a du bleu euh tu vois le truc orange et bah à droite genre là il y a un trou je vois qu'il y a un trou est-ce que je peux m'accrocher au bord oui tu sais comment tu le sais ça non tu vois les espèces de petites euh t'as pas remarqué des trucs qui tombent là il y a des gouttes il y a des gouttes d'eau bah quand tu vois ça c'est que tu peux t'accrocher oui ah mais attends pas mal que je me mette en boule mais c'est ça c'est ça oui oui c'est ça mais il faut là faut bah faut avoir voilà quoi voilà ensuite après bah décis ce que tu peux attends attends me dis pas mais là je suis pour l'instant je suis moi même surpris de pas être mort oui bah ouais moi aussi euh euh tu fais un truc bien compliqué là dès le début hein enfin bon j'aurais pas du te dire aussi donc là j'attends merde c'est quoi déjà la touche faut pas que je me trompe euh j'ai plus sur rond carré je crois que c'est carré carré je fais ça putain mais comment je les délivre attends faut que je les amène quelque part c'est sûr mais je sais pas bon bah tu verras là moi moi je te enfin je te dis rien je vais s'observer ça sert à rien de goûter ça sert à rien de goûter l'envoûtement ça sert vraiment pour les que pour les sligs j'ai fait qu'on te cogne l'autre sans qu'ils se fassent hacher faut que tu il faut que tu parles à celui de droite que tu l'interpelle déjà en lui disant salut parce qu'il faut les interpeller en leur disant salut salut voilà ensuite tu lui dis suis moi ok et ensuite après là tu fais tu passes le truc et tu fais attention à ce que à ce qu'il soit pas écrasé mais de préférence c'est mieux d'approcher petit à petit du broyeur tu dis attends et ensuite après quand il est quand t'es passé de l'autre côté tu lui dis bien comme si ça il s'est remis un coupi oui parce que t'as trop attendu attend il faut que je pfff c'est trop dur attends je réfléchis il faut que je réfléchisse au tout je le connais même pas déjà tu vois donc euh oui bah c'est pour ça que je t'ai dit enfin je t'ai parlé du secret mais j'aurais pas dû en fait parce que c'est un peu compliqué à faire par contre oui te suis fait attention voilà t'as trop avancé bah bref bon bah c'est j'ai vu ce que ça donnait je suis même surpris d'avoir été jusque là donc écoute on va laisser tomber voilà c'est comme je t'ai dit là c'est les secrets en général c'est quand t'as très bien compris le gameplay c'est quand t'es voilà je vois par contre ouais je suis content d'avoir trouvé bon c'était bien caché je me disais au début fallait ouvrir l'espèce de de tonneau en fait non alors mais des secrets au début il y en a plein il y en a un paquet par contre là le but ça va être de mourir le moins possible donc je vais réfléchir pour l'instant je pense pas qu'il y ait de pièges particuliers quoique on va devoir monter oula ah oui c'est alors je crois que tu peux pas parce qu'en fait il se casse de l'écran quand il quitte l'écran en fait tu peux pas aller pousser mais lui il est ouais non tu peux pas et si j'attends comme ça non tu pourras pas j'ai essayé quand j'étais enfant t'inquiète pas ah l'batard euh là il y a une porte voilà le alors le jeu bah il te montre le délire pour franchir la porte place toi devant et appuie sur haut ah lui aussi il se bat ok oui quand il change l'écran en fait faut qu'il reste dans l'écran en fait dans le tableau parce que s'il quitte le tableau ça annule la ok ok bon je vais marcher parce que là je t'avoue que s'il y a des pièges je vais me faire avoir bêtement là c'est pas compliqué hein s'il faut faire intersection de parler aux employés si je vais à droite est-ce qu'il va me tuer il va me voir ou va ? attend je vais attendre qu'il soit à droite à gauche pardon et après je vais y aller ok le but ça va être de oula là il a tiré dessus putain donc pour sauter ça je crois que c'est triangle on a dit là je vais au bord il y a des mines ça a accroché normalement j'espère hein c'est le marque derrière en plus et appuie sur un ah mais là attends c'est trop loin c'est à dire qu'il faut courir humm non ça passe en ensuite normalement sûr hein oui oui ok ah tu connais trop bien le jeu toi humm réfléchissons alors là par contre bah là tu peux je me donne pas la soulus pour pas c'est discret donc j'essaie de faire ça alors de toute façon truc que tu te passes par la tête voilà je peux le contrôler alors là par contre n'appuie surtout pas sur la touche rond en direction du mudokon la touche rond parce que ça peut le tuer c'est ça oui surtout n'appuie pas sur rond ok 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 euh je réfléchis là t'as un truc à faire avec lui se me réfléchir alors ok attends attends me dis rien surtout me dis rien le but c'est que je délivre les deux mudokons là c'est ça humm ok donc de la foudre à droite on a déjà vu ça tout à l'heure lors du truc très difficile il y a un levier par contre il y a un autre levier à gauche donc faut que je fasse gaffe ils ont pas la même utilité oui observe bien je vais déjà regarder celui là voilà franchement si c'est si je meurs c'est pas de ma faute attends j'ai appuyé sur un truc attends il y a pas un autre truc en bas là en dessous ça bon on verra plus tard ensuite ok j'ai retiré la foudre mais du coup le levier attend 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 vu que j'ai désactivé la foudre c'est à dire que ça attend regardez un truc je dis rien hein non non je pense que attend il y a un truc en dessous ses pieds à lui là c'est quoi ah 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 c'est quoi euh ah putain à tous les coups il va crever si on attend si on appuie sur le truc je vais regarder à droite hein employés 99 victimes 0 evadés alors en fait en fait ça c'est les stats 1 99 bah c'est tous les mythos cons que t'as sauvé victimes c'est ceux qui sont morts ceux que t'as tué et evadés c'est ceux que t'as sauvé d'accord mais bonsoir only bonsoir only alors attend du coup je vais aller par là alors ça c'est son collègue alors attends tu m'as des héros c'est ça oui ça le réveille pas ouais t'es méchant t'as battu froidement ton collègue je l'ai tué ça se trouve c'était ton jumeau eh oui je te laisse deviner qui est avec moi only l'ami william qui est là pour m'épauler dans ce jeu euh du coup est-ce que je mélange trop ou pas non parce que c'est quoi ça faut que je descende là merde faut que je me place exactement au milieu oui oui c'est ça en milieu on va aller voir William de son pseudo shirohige peut-être que tu le connais mieux comme ça only par contre là ah il y avait des oiseaux ce que tu vois là bah tu verras est-ce que je peux passer la porte là non tu peux pas aller ici ok donc du coup est-ce que j'ai une utilité à garder encore ce bah est-ce que je réponds ou pas non 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 je veux pas que tu me donnes la souisse tout faire par moi-même la version PS1 oui tout à fait oui c'est la version PS1 euh attends je vais essayer les touches déjà là il fait bleu ouais il a différents trucs là il donne des coups alors ça c'est pour frapper les mudokons si t'as envie d'être sadique et de les frapper ça les tue pas on est d'accord non ça les tue pas par contre tu peux par contre tu peux les tuer si tu les frappes trop vu tu peux lui mettre un coup dessus pour rigoler ok il tombe euh par contre la trappe je sens qu'elle va ah il y a une autre trappe là à tous les coups genre ah c'est ça genre la corde c'est chaud dessus la trappe va s'ouvrir et là à gauche l'interrupteur c'est la même chose c'est la trappe ok du coup comment m'auto-éliminer alors attends j'essaie de réfléchir toto-éliminer bah toto-éliminer en fait bah réfléchis c'est euh tes les touches voilà c'est ça c'est horrible n'empêche je t'imagine il implore c'est dégueulasse et salut Emeline j'espère que tu vas bien et lui ça le fait marrer la moelle alors juste on n'a pas encore fini Décassé 3 mais on le finira très bientôt là j'avais voulu profiter du fait que mon cher ami William ici présent bah tu t'en vas demain c'est ça pendant une semaine donc je me suis dit autant commencer l'aventure de Abe avec toi vu que tu m'avais parlé du jeu et que c'est un jeu culte qu'il faut que je fasse et que j'avais envie de faire depuis longtemps donc le Décassé 3 vous inquiétez pas on va le faire dans les jours qui viennent alors du coup maintenant que je suis tout seul bah écoute je je vais essayer de bouger mon pote l'attrape donc je fais salut ensuite suis moi euh du coup attends tu m'as dit pour les délivrer c'était quoi déjà je sais pas si tu m'as donné la réponse alors euh bah pour les délivrer en fait faut que tu les emmènes au là où il y avait les oiseaux ok 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 donc je te conseille euh de lui tu lui dis attends au truc et ensuite tu reviens à gauche tu vas chercher l'autre et tu l'amènes au même endroit attends là je descends avec lui du coup non tu lui dis attends et il attendra ici mais on peut on peut dire euh à deux en même temps de nous suivre alors ça c'est que dans le justement ça c'est que dans l'exode dans le 1 tu peux pas c'est con ça oui c'est con mais dans le 2 ils ont corrigé ça justement donc là je lui dis d'attendre ok bah là en fait là il a écouté plus parce que t'avais trop attendu pour lui donner des ordres et du coup il est retourné au boulot ok donc là je vais chercher l'autre par contre la version ps1 je l'avais étant gosse euh et j'ai jamais pu aller plus loin que la révélation de la lune je connais pas c'est quoi ça pour pas trop spoiler mais shiro s'arrête quoi je parle je ne connais pas oui je ouais ouais alors du coup lui il va venir aussi avec moi est-ce qu'il y a un autre truc caché derrière là ? oh putain il y a un autre truc c'est un truc hardcore encore ? bah attends je descends pour voir je m'en rappelle plus pour être franc euh oui quand tu connais pas c'est compliqué mais ça pourrait te montrer une autre partie du gameplay ok je réfléchis ah déjà ouf t'as eu chaud là t'as failli mourir euh t'as eu un truc en haut là euh oui je ne sais pas un coup à droite oula je vais tomber une grenade là elle va péter ou quoi ? non ouais ramasse la carré euh carré euh putain il t'explique pas les touches bordel c'est plus tard en fait c'est comme je t'ai dit c'est plus pour les gens qui euh connaissent ce gameplay ah oula ensuite pour la lancer c'est euh rond et tu appuies euh soit sur haut soit sur euh gauche tu laisses appuyer sur rond et tu euh voilà comme ça bon là par contre t'étais trop près donc tu l'as balancé là-bas merde ok mais t'as compris le but ah bah tiens il répondait à Emeline j'espère que vous allez bien en tout cas c'est cool de vous voir est-ce que je sais à quoi sert la machine à droite ? euh laisse moi réfléchir elle est... elle est né... elle est euh... néfaste enfin contre moi je veux dire elle peut s'attaquer à moi j'imagine euh... va essayer de les posséder euh... non je vais... je vais pas mourir si je fais ça non oula ah ça t'empêche de les posséder d'accord voilà en gros donc il fallait que je leur tire une grenade mais pile dessus et euh tu peux les... tu peux les détruire ces trucs là sérieux ? oui mais faut bien viser faut bien viser par contre euh... bah ouais c'est pas grave ça... 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 ça le tuera aussi j'ai cru que j'allais mourir j'ai bien... non de toute façon tu serais pas mort je pense et du coup là je... ah bah non je peux pas le posséder je suis quand même ah non t'as pas détruit le robot ok euh... je dis trop de trucs là en fait faut juste que je vise bien... enfin juste entre guillemets donc si je fais ça ouais ça rebondit tu vois allez pète bon bah du coup tu vas le tuer par contre euh... enfin je sais plus... je sais je m'en rappelle plus... enfin on va voir euh... j'ai besoin d'encore une grenade ou pas ? c'est ce que tu veux ok on va tester elle va pas me péter dans la main tant que je la déclenche pas non 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 tant que tu la balances pas et tout va bien ok et tant que tu la... tant que tu laisses pas pécher rond Milan on va dire ok parce qu'en fait y'a... comment expliquer... y'a un temps de... d'écoupillement invisible en fait voilà par contre là ah c'est bon réflexe je fais comment ? quoi mais qui... attends... ils veulent que je fasse comment ? que je le possède vite ? non ah que je balance ma grenade ? impossible par contre du coup là le Shackpot il est un peu bâtard c'est ça de faire les secrets oh non ils abusent oh bah je laisse tomber les secrets du coup euh... on a dit que toi je te possédais ouais bon c'est un peu chiant qu'ils me remettent là tu vois donc euh... c'est ça le problème de faire les secrets c'est que les secrets souvent bah après faut assumer de pas mourir derrière putain il faut que je me rappelle de tout ce que j'ai fait là j'avais été tuer le haut à droite ah non j'avais activé le premier interrupteur déjà faut que tu prennes l'habitude par contre de courir avec... de laisser appuyer en tout cas c'est vrai que... marcher c'est un peu saoulant je pense ouais mais si je fais une connerie tu vois je préfère... tout que tu veux ok 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 donc je vais aller tuer mon pote c'est ça comme ça là tu sais ce qu'il faut faire donc ça c'est un peu vite en courant ouais allez rêver toi voilà ensuite toi je te dis le mec il a juste eu le temps de s'endormir là enfin de se réveiller le mec et ça ouais bon ce qui me rassure c'est que pour l'instant je suis mort seulement au truc difficile pas au jeu normal entre guillemets on va dire bah disons que là en fait t'es mort au truc où t'es censé maitriser bien le gameplay et bien comprendre ce qu'il se passe et ouais et surtout le truc de la grenade j'étais pas censé l'avoir... ouais nan t'es censé l'avoir un peu plus tard dans le jeu donc on a dit pas de bêtises déjà je vais t'aider toi parce que c'est la merde salut salut suis moi ok ouais dans la... salut kanamajo et salut kanamajo bon jo pardon j'espère que tu vas bien et on découvre... je découvre l'odyssée d'Aib pour la toute première fois euh... attends là je fais suis moi ok ouais attends c'est x ok d'accord ok pas évident pour l'instant bon je suis mort aux deux trucs spéciaux les deux petits passages secrets toi tu vas m'attendre là le poteau j'en ai passé des nuits blanches sur PS1 à ce point là sur ce jeu il dit ah ouais en même temps le jeu il est... voilà quoi il est quand même assez cool moi j'ai pas passé de nuits blanches mais c'est vrai que j'ai énormément joué quand j'étais petit franchement il y a pas mal de touches là pour que je mette tout en ordre dans ma tête au tout début c'est pas évident ouais mais après qu'ensuite quand ça devient un automadisme voilà ouais la pratique bon du coup t'as compris à quoi ça avait se lever du coup euh... bah à activer la trappe j'imagine oui et puis le tuer et en gros si tu le sais pas ça tu peux tuer un des mudocons et euh... t'as bien vu t'as bien vu le truc t'as bien observé ouais bah après j'ai pas essayé j'aurais pu le faire mais j'ai évité quoi j'ai évité de le faire alors là tu... tu fais l'envoûtement et tu regarde ce qu'il se passe non pas le temps de t'approchant ah merde et il m'explique ou pas ? je crois qu'il y a le truc là regarde ah mais il y a plus les oiseaux et non il faut que tu les fasses revenir en quittant l'écran et en revenant d'accord voilà donc là euh... attends je vais voir si il m'explique vénérer l'autorité ah non c'est que des trucs de slig et bon c'est tout voilà donc là il est qu'on tisaille comme évadé là c'est bon lui il est sauvé seulement 1236 accidents du travail ce mois-ci c'est du bon travail c'est quoi ces conneries continue ah putain c'est trop con il y a beaucoup du monde le principal n'est pas trop difficile c'est les secrets qu'ils sont plus... bah là pour l'instant les deux seuls morts que j'ai eu et je suis assez content de ça c'est que c'est seulement aux trucs spéciaux au passage secret ça sert à rien de t'approcher de lui par contre pour lui dire salut et tout ça tu peux lui... tu peux leur dire salut à l'aide de l'écran ok donc là lui je vais faire pareil certaines phases de gameplay qui ont été améliorées dans le deuxième volet ah oui ? je lui ai dit ouais bah le coup des... tu peux interpeller à plusieurs mudocons en même temps et leur dire en même temps suis-moi, suivez-moi machin c'est du un par un là oui là c'est du un par un alors du coup on a dit salut salut et suis-moi ok c'est excellent ok il y a au boulot aussi le truc pour les faire utiliser des leviers ou les faire tourner les manivelles et tout comme ça tu sais va t'aider de rupture farm gare au slig ah c'est le slig ouais si tu attends trop sur place par contre après la redonne un ordre de lire sur moi bah en fait il s'assoit donc l'autre il s'assit là entre temps putain faut vraiment se dépêcher en fait ok ok ramène toi il me suit par contre là je sens que si je vais trop vite je vais me faire tuer oula bah quoi oula ? j'entends des bruits t'entends pas ? oui oui ah oui bah tiens le truc que je voulais te dire aussi ouais c'est qu'il faut énormément se fier à ce qu'on entend là j'entends le tchiqui 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 genre on dirait que le slig qui marche là ouais bah c'est ça il faut grave te préoccuper de ce genre de bruit donc par exemple ça te sert à savoir s'il y a un slig à l'écran d'après ou tu vois des trucs comme ça tu vois ok c'est très intelligent comme truc hein c'est vachement bien fait pour l'instant bah j'aime beaucoup l'ambiance si tu veux est-ce que tu veux que je te laisse t'occuper des messages du chat ou tu veux que je les lise parce que non bah je peux les lire ah non parce que du coup communiquer en pétant c'est énorme non oui on peut communiquer en pétant ouais mais en plus ça marche hein c'est un truc William m'a dit que c'était utile en fait dans le jeu oui c'est primordial en fait c'est pas utile c'est primordial on continue le jeu là je monte alors je maintiens L1 et L2 bah ça on est au courant du coup bah surtout que dans l'exode t'imagines faut en sauver les 300 Kanamojo t'imagines sauver les 300 en leur faire l'un par un c'est impossible c'est pas possible donc t'as plusieurs moments où il faut faut en sauver 5 je l'ai je l'ai fait tomber ah parce que j'ai mémorisé que la machine tu m'avais dit qu'on pouvait pas posséder avec la machine non on peut pas c'est énorme tu peux leur faire plein de pièges comme ça j'imagine les appeler un par un c'est un peu relou ouais bah dans le 2 c'est corrigé comme m'a dit William et ça c'est cool bon si je finis l'un j'espère pouvoir le finir normalement oui oula attends attends ça tombe il faut que j'appuie j'ai une question je sais pas si c'est du spoil ou pas mais genre si je suis accroché à une paroi est-ce qu'il tombe au bout d'un moment ou est-ce qu'il peut rester ? non en tant que t'appuie sur rien il fera rien sur de toi oui bah le jeu je l'ai fait je sais pas combien de fois j'étais petit donc euh désarmoncer une bombe accroupis toi côté appuie appuie pas quand elle est rouge en appuyant sur en bas appuie ensuite doucement sur carré quand c'est vert j'imagine c'est ça quand le clignotant est vert ok voilà le jouet deuxième toc 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 ok donc là euh je monte je vais tester quand même attends donc t'habitues ouais au cran je vais quand même tester là je reste accroché sans appuyer sur rien du tout il lâchera jamais après je sais pas si c'est une bonne enfin je pense pas que c'est une information très utile parce qu'en général rester accroché c'est une très mauvaise idée hein c'est rarement une très mauvaise idée euh très bonne idée par contre de rester accroché bah oui et tu peux pas t'as pas moyen comme ça de rester caché euh quand t'as les sligs qui t'attaquent si 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 pardon oui tu peux rester accroché mais par exemple si tu veux t'es enfin par exemple si tout à l'heure là tu veux grimper très rapidement si t'étais resté accroché une demi-seconde de trop bah t'étais mort parce que tu es flingué d'accord ok ah oui parce qu'ils peuvent à l'horizontale ils peuvent te tuer tu peux te cacher par contre oui en faisant ça si par exemple t'es au bord d'un précipice et qu'il y a un slig sur une plateforme tu peux te cacher comme ça oui d'accord euh il y a un lee qui dit qu'il a eu à 10 francs dans une brocule mais putain par contre là faut que je réfléchisse parce que si je les possède euh euh je dis rien tu vas voir oula il les a attiré là bah de toute façon ils montrent jamais en haut hein t'inquiète pas hein en général ils restent là où ils sont ok j'en ai eu un le pauvre du coup l'hôte possédé c'est énorme quand même j'adore et là tu peux faire ce que tu veux tu veux pas te défouler un peu sur lui le frapper un peu là par contre je peux ah je peux me suicider dans la foudre j'imagine non 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 je vais pas dégommer les non mais pas le dégommer juste le frapper un peu ils se font les défouler c'est qu'elle touche déjà c'est comme ça ouais mais par contre si tu les frappes genre 7-8 fois d'affilé ça va les tuer ouais je peux pas sauter par contre avec eux attend est-ce qu'ils peuvent communiquer tout comme Abe si je fais L1 euh oui ils peuvent mais c'est pas très utile enfin c'est utile que pour un truc en fait on va écouter hey boy hi 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 ah il dit quoi là get them get them ça veut dire attraper les j'imagine get them putain moi je comprenais rien de ce qu'ils disent en général c'est tellement quand t'es plus jeune je sais pas quel âge tu l'as fait mais c'est compliqué d'entendre enfin pour moi c'était du bacharabia il parlait surtout en anglais quand t'es gamin en plus là il mâche son mot il dit get them tu vois c'est get them ouais c'est compliqué ah euh attends attends je veux te montrer avant que tu te suicides oui c'est un truc primordial pour certains trucs euh attends mais tourne pas à gauche dans le loot oui appuie sur attends c'est c'est L2 et fais rond L2 et rond oui vas-y merde voilà regarde t'as vu ce qu'il fait à droite là ah il s'est protégé oui alors en fait en gros il y aura des situations où en fait tu vas devoir abattre un slig mais il y aura des mudokons devant donc faudra pas les tuer les mudokons et du coup si tu fais ça en fait avant de se tirer sur le slig et ben eux ils vont se baisser et du coup tu pourras tirer sur le slig sans les toucher ils se mettent à couvert en fait attends c'est à dire qu'avec un slig je vais pouvoir tuer un de mes coéquipiers slig oui t'as des situations par exemple t'as je sais pas moi t'as un slig par exemple qui est à droite du mudokon admettons là ah putain mais c'est c'est vachement bien porté ouais tu vois c'est énorme par exemple si tu admettons que si tu je sais pas t'as un slig à droite là qui est derrière le mudokon bah si tu tires direct bah ça va le tuer le mudokon genre je fais look out parce qu'il dit look out je crois voilà et ensuite après tu tires après quand il est comme ça bah il faut que je me dépêche de tirer sinon il se relève et après il meurt voilà ok ouais faut que tu tires rapidement quand même là je me suicide alors j'imagine mais en général tu mets qu'une balle de toute façon ça une balle suffit pas ouais énorme désintégré euh suivant donc euh tu vas me suivre ah merde j'ai sifflé là ah merde là je fais tu me suis suis moi ok est-ce qu'il va sauter comme moi non il passe pas ils peuvent pas faire grand chose les pauvres hein il va passer comment du coup bah justement là t'es pas là tu l'as abandonné là ah non 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 attends j'espère qu'ils vont pas repop les ennemis non attends les oiseaux ils étaient à gauche je crois yes donc toi tu viens salut suis moi attends ouais vas-y ah j'ai fait suis moi il m'a pas suivi est-ce que t'as peut-être trop allé trop vite il faut bien décomposer les ordres non un peu ouais minimum ok la bombe on est d'accord elle est désactivée non non elle est désactivée là c'est vrai qu'il y a pas donc là je t'envoie dans ton machin pour l'instant je suis pas mort une fois dans le circuit normal on va dire bah après je t'ai donné des petites astuces aussi faut dire ouais 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 j'avais eu ce jeu 10 francs mais putain 10 francs c'est rien 1 euro 50 comme tu dis only c'est c'est vraiment que dalle quoi euh pour l'instant on a sauvé ah non non pas tout le monde il y a les mudokons des niveaux spéciaux là j'ai vu que t'allais dire les gilets jaunes les gilets jaunes what the fuck non la faim justifie les moyens c'est quoi cette c'est quoi cette usine euh c'est pas une usine très gentille accroupis toi oh le bâtard il m'a tiré dessus il m'a raté il sait pas ce que t'es caché derrière un truc je peux donner des ordres même accroupis euh normalement oui mais c'est une mauvaise idée il va mourir vite il a failli mourir là voilà oui c'est une mauvaise idée ce que t'as fait quoi ? pourquoi il m'a eu ? bah parce que t'étais pas plus caché derrière le truc oh le bâtard oh le bâtard c'est pas grave oui tu vois du checkpoint il y en a assez souvent en fait première mort du jeu donc euh il va falloir que j'attende que l'autre soit tourné ah mais il tue pas mon pote il tue que moi en fait ah fais attention quoi ok oula euh je crois que dans certains cas s'il voit les mudokons se lever il les but je crois en certains cas c'est pas récurrent d'accord ouais c'est pas fréquent euh non là les oiseaux ils se sentent plus donc faut que j'aille à droite ou pas je sais pas parce que là il peut pas me suivre bah faut faut que tu testes je réfléchis faut toujours regarder en général hein sans ramener les mudokons sans ça jusqu'à après merde je l'ai raté attends autant qu'il passe je crois que je pourrais le posséder on va plutôt faire ça on va le posséder le coco par exemple t'as le choix là de soit de le tuer et de l'écraser soit de le posséder tu vois je préfère le posséder parce que il peut tuer de ses autres potes plus malin par contre est-ce que je peux me faire tuer par un de mes potes euh oui merde c'est pour ça quand tu les vois c'est pour ça quand tu les vois souvent ils captent pas ils captent pas que t'es un ennemi en général ok je l'ai eu en général ils captent pas que t'es un ennemi mais euh mais euh en général faut les tuer parce que des fois ils captent je sais pas de quoi ça dépend d'ailleurs bah par exemple si si t'en possèdes un par exemple enfin j'ai rien ah merde j'ai fait aimer là non en fait comme t'as bien vu c'est par cran en fait ça marche par cran ouais ok c'est pas grave c'est pas Eve qui est mort euh j'étais où là ah mais y'a le truc des oiseaux là oui vas-y alors oui 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 il dit bien il aime bien dire oui 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 ok bon j'en ai sauvé quelques-uns c'est au moins ça en plus dis-toi que là j'ai pas le son hein j'ai pas du tout le son vu que je regarde le partage l'écran seulement tu connais pas cher voilà ah c'est énorme là il est dans l'ombre j'imagine qu'il y a des séquences où tu te caches dans l'ombre comme ça euh dis bonjour comment tu dis bonjour déjà quoi ? y'avait quelqu'un dans l'ombre oui ah énorme excellent putain mais ça je m'attendais à ce que tu sois scandalisé parce que ils disent oh la la mais comment on peut le savoir bah justement c'est chaud hein tu pouvais le savoir mais que s'il t'observait vraiment bien en fait tu pouvais voir son nombre en fait tu pouvais voir son nombre en fait putain c'est super chaud mais voilà quoi qu'est-ce qu'il va y aller là il n'aura vraiment envie oh c'est chaud hein c'est le genre de jeu où faut tester plein de trucs oui bah c'est ça en fait et là tu me dis tu voyais son nombre là oui vous pouvez voir son nombre en fait mais fallait bien regarder hein oh bordel fallait bien regarder quoi en général tu te doutes pas il y en a peut-être d'autres ça veut dire non il y en a pas là ok je me concentre j'adore l'ambiance sur l'instant ouais le décor et tout c'est cool oui de con donc à droite on a dit c'est ça a l'air d'être un truc hard core enfin difficile je sais pas si c'est là qu'il faut aller on va peut-être aller faire un petit tour oula hop je vais attendre un peu bah comment tu veux le savoir ça impossible c'est impossible c'est impossible encore l'autre je veux bien parce qu'il y avait la trappe en dessous que j'ai pu deviner mais ça c'est t'as rien qui t'indique t'as rien qui t'indique ça bah disons que souvent quand tu vois un levier faut se demander à quoi ça sert en fait faut regarder autour et se demander c'est quoi ça sert mais ouais mais putain ça aurait pu être la radio qui s'allume ça aurait pu être n'importe quoi là c'est trop bon on va voir ça suffit les conneries oula t'as pas eu là de toute façon et si je médite il va me voir tu crois bah oui il va se retourner il va te buter direct attends mais faut que je trouve un moyen de le tuer alors bah là t'en a une là t'en a une j'en ai une bah y'a les je l'ai découvert y'a 10 secondes bah si je l'amène au truc au ah bah oui c'est ça il faut que je la tire je vais la tirer après bon courage pour le faire sans ouais c'est dur ah bah oui en général moi c'est pas comme ça que je fais pour l'une bref bah là il t'a pas vu faut l'interpeller ouais faut être rapide hein c'est la rapidité ce jeu voilà il te voit normalement là il vient alors et là le GG bravo il a ta faille mourir hein t'étais à une seconde de moi j'ai failli crever GG bravo du coup les deux potos attends parce qu'il y'a des les oulagues il y'a des trucs à droite merci only alors euh cette porte ça ne sert à rien de la franchir et le levier ça s'est enfin tout ça ne sert à rien en fait le levier ça ah mais attends bah oui voilà j'ai juste à faire ça j'ai pas à les emmener quelque part le levier il ouvre la porte c'est ça il m'emmène dans un endroit un endroit mais en fait moi je pense que c'est un alors soit c'est fait exprès soit c'est pas fait exprès je sais pas mais c'est un endroit qui ne mène à rien en fait c'est stylé c'est un endroit où graphiquement c'est intéressant d'y aller ou bah vas-y si tu veux vas-y je vais y aller quand même vas-y sors devant et salut daph j'espère que tu vas bien salut daphie et j'ai quand même moyen de mourir j'imagine de quoi où c'est là hein oui tu t'es si tu sautes dans le vide oui putain c'est bien fait les effets quand même trop stylé mais transition et tout cinématique gameplay et ça tu me dis que ça sert à rien putain bah oui ça sert à rien tu vas voulu te comprendre pourquoi je vais peut-être y rester voilà tout simplement ah c'était juste un effet de style en gros pour te montrer le petit effet de profondeur là un petit effet de 3d bon ok tant pis du coup ça mérite une black carambar ouais ouais alors niveau ambiance je n'ai encore rien vu assez dur c'est vrai je demande que ça hein pour en voir plus c'est très loin mais comme je t'ai dit ouais le son le son c'est très important c'est le son qui est très très important bah déjà pour entendre le bruit des pas des sligs en fait ça c'est vraiment le truc primordial hein parce que ça te sert tu te dis bah tiens tu t'entends un slig marcher tu te dis ah il va peut-être y en avoir un dans l'écran d'après tu vois et du coup tu te méfies tant que t'entends pas de bruit comment dire c'est rare qu'il y ait un slig à un écran où t'as pas entendu de bruit avant en fait t'as pas entendu de bruit avant d'accord bon par contre j'aurais pas le perfect hein j'ai déjà tué quelqu'un ça va exprès euh attends 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 reviens reviens regarde l'ombre en dessous euh j'suis censé voir une ombre là dis salut merde salut salut moi ok ok donc là le truc il est là je crois tu l'as pas vu l'ombre hein non non je l'ai pas vu il faut plisser les yeux hein je sais pas comment tu fais pour voir ça bah euh moi j'avais testé quand j'étais petit enfin non c'est pas ça attends attends j'essaye de me rappeler non c'est je crois que je l'avais vu je m'en rappelle plus en fait je m'en rappelle plus en fait attends parce qu'il faut que j'amène ceux là maintenant sauf que là c'est plus compliqué là salut oui moi ok c'est pas mourir je sais pas pour toi c'est pas pour toi qui s'est pas fait scratcher entre temps non c'est bon parce que si je change d'écran je pense qu'il peut peut-être pas mourir euh bah je me pose la question aussi enfin je sais pas si ça annule pas les trucs de comment dire parce que si j'attends visuellement peut-être que là tu peux le voir crever mais si je sors il y a il y a alors je crois que enfin je sais pas en fait c'est une bonne question mais euh j'ai l'impression qu'en général ça annule les trucs ou je sais pas attends et si moi je vais dans la barrière en même temps que lui ça je peux le faire ou quoi ? euh non tu peux pas tu peux dans certaines occasions donc là ça risque d'être ah bah non je peux faire pareil je crois si je fais salut puis moi il est tellement énorme attends on va voir en direct oh j'ai entendu ouais t'as entendu oh non il est mort il est mort ouais victime 2 bah du coup t'as ta réponse j'ai ma réponse ah mais ce jeu si tu testes pas des trucs en même temps c'est chaud du premier coup de réussir bah après voilà ça semble là ça semble évident quand même bah non parce que des fois les jeux sont pas les jeux sont pas il y a des scripts en fait dans certains jeux oui je sais ouais par contre là attends est-ce que je ah non je m'étais mis en boule tout à l'heure je crois c'était logique en fait j'ai diminué la cadence du truc donc là je vais aller ici c'est là que je vais pas aller je crois bon pour l'instant on avance pas très vite non plus mais moi je t'expliquais ce que j'avais fait là avec le sling que t'avais possédé tout à l'heure et que t'avais tué écrit en un grand an moi j'ai demandé de servir lui pour tuer celui de droite là celui que t'as fait s'écraser là t'as fait s'écraser ah d'accord voilà ah c'est ce que je voulais faire au début sauf que rappelle toi je me suis fait broyer par la machine ah oui je le sais oula il y a un truc là donc c'est un interrupteur qu'il faut choper j'imagine alors je me concentre alors il y a quelqu'un oula ok est-ce qu'il a eu le temps de te voir ou pas de toute façon même s'il a eu le temps il pouvait pas te suivre donc du coup faut que je roule jusqu'à gauche parce que là sinon il va me voir continue oula est-ce qu'il va venir ? ah là je suis mort si il vient c'est un cul de sac en général la musique te l'indique quand le sling va te suivre si ça fait pas boom boom enfin une espèce de basse de ouf c'est que tout va bien ah du coup j'ai désactivé le... il y avait un truc électrique à droite non c'est pas ça ? mais ça en fait c'est pour faire descendre le truc là parce qu'il est en haut ah bah là je peux pas le faire descendre là ? bah non tu peux pas parce que là il est en bas mais je veux dire que si par exemple admettons qu'il était en haut et que t'arrives là alors qu'il est en haut bah tu pourrais le refaire descendre quoi donc là je me rechope une greu jamais joué au jeu dit daf mais je me souviens de l'intro longue qui est assez épique ouais bah tu l'as raté du coup on l'a vu tout à l'heure moi je trouve que c'est génial j'ai trouvé l'intro génial j'avais déjà vu une vidéo mais là je m'en rappelais plus en fait donc ma bombe c'est rond pour l'envoyer oula quelqu'un là t'as lu le truc là ? si tu t'évades 28 travailleurs de ce niveau moron laisse-moi réfléchir hein euh donc en tout il y en a 100 donc si je me barre ah si j'ai pas tout délivré si je les ai pas tous délivrés dans cette zone genre je les aurais perdu à jamais c'est ça mais après bon normalement ça passe hein ça sent euh normalement ça passe de toute façon ah non il est possible de lancer grenade en restant accroupi pour être franc j'ai cru qu'elle allait rebondir sur ta tronche ok je vais descendre là bon un mélange de chance et de talent on va dire alors oula non non t'es chaud là j'ai cru que la balle elle a sifflé j'sais pas comment j'ai fait je suis passé à côté ah sympa oula tiens il roule est-ce qu'il roule parce que j'ai roulé ou parce que c'est censé comme ça ouais non je mens bien c'est énorme quand même même les musiques d'ambiance sont réussies je trouve mais moi je vais pas vous lire les black carambards que je suis en train de découvrir j'ai pas envie de plomber l'ambiance du live on va rester dans une ambiance je pourrais ah bah tiens c'est salut kukomi ouais salut kukomi 55 j'espère que tu vas bien bonsoir à toi ah c'est un jeu qui se refait qui se fait qui se refait qui se refait qui se refait bah je l'ai refait y'a pas longtemps là en sauvant les 99 000 de con alors attention plein d'informations pour éviter de déclencher merde j'ai pas lu attends j'ai pas lu lol pour éviter le déclenchement à c'est quoi les lasers qui à gauche c'est ça le déclenchement de l'alarme reste immobile lorsque les détecteurs ah oui quand le trait il passe sur moi je bouge pas et après je peux bouger quoi ok 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 bah le jeu explique quand même ouais des carambards tu veux que je lise la black carambards Ameline des carréambards mais le pauvre Willem il va se pendre oula déjà là t'as y'a un truc que t'as pas vu y'a une information que tu as raté euh t'as vu ce qui s'est passé ou pas en bas bah y'a un y'a un ennemi oui t'as pas vu ce qu'il a fait bah il va me tuer si s'il s'approche j'ai pas vu t'as pas vu il a bouffé un mudokon ah merde il va me bouffer mais non c'est à dire que si je le croise il va me bouffer non ça va pas dire ça ça va surtout dire qu'en fait t'aurais pu sauver le mudokon et tu l'a regardé mourir en fait ah j'aurais pu le sauver lui oui parce qu'il va des oiseaux en fait en fait fallait que je possède très vite sans attendre non fallait que tu ouvres le portail et que le mudokon se casse très vite oui enfin quand je dis ouvrir le portail c'est faire l'invocation pour posséder là oui voilà ok ok oula est-ce qu'il peut ils sont pas très très gentils eux hein t'es bien j'adore franchement là l'ambiance avec les on dirait un truc truc post apocalyptique avec les machines en fond là le ciel jaune vert oh putain la couleur du ciel change par exemple là si tu cours pas tu vas mourir hein je te le dis direct au moins c'est vrai que j'ai là il faut que je cours là oui si tu cours pas tu vas mourir là il va te défoncer la gueule ok ok on va se concentrer si t'y vas parler à franchi laisse moi me concentrer s'il te plait je me concentre je te donne trop d'astuces faut que j'arrive c'est moi me concentrer oui mon seigneur ah bah Par contre, je me demande si j'appuie sur triangle, est-ce qu'il monte ou je suis obligé d'appuyer sur en haut de la croix pour qu'il monte ? Je crois que je dois appuyer sur en haut de la croix. J'ai pas compris. Pour qu'il monte, parce que là j'ai appuyé sur en haut de la croix. Est-ce que quand je saute et que je rappuie sur triangle, ça le fait monter automatiquement ou pas ? Non, il faut absolument rappuyer derrière. Mais là du coup, ça s'est joué à rien, putain. Ça veut dire qu'ils peuvent pas monter eux, n'allez pas. De toute façon, en général, là où t'es le plus en sécurité, c'est dans les airs, c'est sur les plateformes. Et au sol, c'est là où il y a le danger, en général. Oula ! Le laser, il a fallu me chauffer là. Mais rappelle-toi ce qu'elle a dit, les messages de tout à l'heure. Il faut pas que je bouge. Ils ont des idées de gameplay sympa quand même. Moi j'adore l'ambiance là, franchement. Et encore du tout, au niveau de l'exode, il y a encore plus de trucs, au niveau du gameplay. Bien plus de trucs intéressants. Alors les messages, ça donne quoi ? En soi, même si tu sauves la moitié de tous les mythes de con-sauris, c'est bon quand même. Sérieux ? Oui, bah en fait, t'as la mauvaise fin et la bonne fin. La mauvaise fin, c'est si t'en sauves moins de 49, je crois. Et si t'as la bonne fin, c'est si t'en sauves plus de 49, 50 décalés. Exerce ton envoûtement. Oh putain, l'ambiance, la lune en fond, c'est magnifique, là. Avec les ombres. C'est bien d'avoir des cheveux longs dans la vraie vie, mais c'est chiant à dessiner. Ces lumières te... Moi j'ai essayé d'avoir les cheveux longs, mais... Te... Je les ai coupés parce que... C'était trop chiant à s'occuper. En plus, ça me faisait trop de noeuds. Ces lumières te guident. Les lumières me guident. Les phases préférées d'un lit. Non, c'est la nuit, je pense. Enfin, c'est la phase que tu vas faire dans la zone. Exerce ton envoûtement, ça. On l'a fait. Il y a des barbelés en dehors, une espèce de marée, là, c'est bizarre. Oh, attends. Alors là, bon, c'est un bug émulateur, je pense. Le petit carré, là, à mon avis. Le petit carré de... Bizarre, là. C'est... Je pense que c'est un bug émulateur parce que sur PSO, ça me dit rien. Ok. Donc, en gros, si je sauve la moitié des mudokons, eh bien, j'ai la bonne fin, c'est ça, quand même ? La bonne fin. En sachant que la mauvaise fin, elle est assez badante. Mais parce que tu sais, les phases de passage secret qui sont hardcore, là. Oui. Ça, je pense pas que c'est le truc que je vais faire. Donc, je sais pas si j'aurai la moitié... Normalement, oui. Normalement, les... Normalement, les secrets, c'est plus pour... Pour... Comment dire ? Après, bon, moi, personnellement, je te... Enfin, je te conseille quand même d'en sauver le plus possible, quoi. Tout ce que tu trouves, quoi. De pas être en mode OZF, quoi. Attends, je suis où, là ? Je suis derrière, le truc. Mais quand j'étais petit, moi, je m'embattais les couilles. Moi, je l'ai tué tous les mudokons que je voyais. Je l'ai fracassé. Je me faisais des petits rollplay, des fois. Ah bah là, t'as tué, oui. Normal. Putain, mais c'est... C'est chaud, quand même. T'as oublié un truc, en fait. De rouler ? Non. T'as oublié un truc primordial. Je te dis un truc... T'avais un truc primordial à faire. Le posséder. Non. Perdue. Tout à l'heure, t'as fait un truc. Je t'ai dit, fais gaffe, ça, c'est primordial dans le jeu. C'est peut-être le truc le plus important du jeu. On va me concentrer. On va voir si tu te rappelles. Je sais pas ce que c'est, mais j'arrive à passer comme ça. Oui, non, mais t'arrives à... Oui, t'arrives à... C'est pas obligé, mais c'est... C'est plus savoir au plus tôt. Là, ça se complexifie, là, parce que je peux pas posséder, parce qu'il y a la boule, il y a la machine. Mais elle est pas pareille, la machine, que... Oui, mais ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Et de toute façon, même si tu le fais, l'autre à droite, il va arriver, il va te buter direct. D'ailleurs, il me semble que tu peux recommencer le jeu en madame Zib, j'ai jamais testé. Ah bon ? Je savais pas, ça. Oh putain, il y avait une mine, et heureusement que j'ai pas couru, là. Ouais. Bordel. Ah, c'est le truc à désamorcer, ça. Attends. Oui, mais tu peux le réamorcer. Quelle utilité de le réamorcer. Ah, pour qu'un ennemi se bute dessus. Le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire buter. Casser. T'explose pas, hein, c'est tant que tu marches pas dessus. Ah, c'est pas à proximité, c'est vraiment quand tu marches, quoi. Ouais, c'est quand tu marches dessus. Il y a un secret à droite, il me semble. Ouh là, bah là, je l'active, je l'ai pas mal. Eh, spoiler pas, les gars. Ouais, mais les secrets, on a dit, est-ce que c'est important vraiment que je l'efface ? Attends, attends, je sais de me rappeler le secret en question. Ouais, non, là, laisse tomber. Là, le secret à droite, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Le secret à droite, je m'en rappelle, tu n'y arriveras jamais, c'est impossible. Tu vas faire le remake New Entesty qui est commis, je sais pas ce que ça vaut, je t'avoue. Ouh là. Ouh là, où là, où là, où là. Je l'ai pas fait, mais il paraît qu'il est sympa, mais qu'il est bugué en tous les sens. Attends, j'ai une idée, je vais l'attirer, je vais courir à droite. Oh putain, vite. Bien joué. Oh yes. T'as compris. T'as c'est bien, tu vois, tu vas comprendre assez vite. Il faut, putain. Il y a un secret à droite, là. Oui. Alors justement, je te le dis maintenant, en fait, c'est des oiseaux et en fait, tu peux passer dans ce portail, là. Par contre, c'est un portail qui reste ouvert. Ah mais là, je les vois pas, les oiseaux, là. Parce qu'il a, ils sont plus là, en fait, tu les as fait partir vu qu'il y a eu l'explosion. Ah. Faut que tu quittes et que tu reviennes. Oh putain, là, ça fait partie des choses que tu peux pas deviner, ça. Bon. C'est pas grave. Bon, j'ai dit, de toute façon, si je fais pas les secrets, y a pas de soucis. Tu peux tester les secrets, mais tu comprendras, je pense. Tu peux essayer, mais... Kanamojo, il dit, faut que je le fasse. Le problème, c'est qu'attends, si je change d'écran et que je reviens, les oiseaux vont revenir. S'il faut qu'il le fasse... Ouais, mais attends. Attends, j'hésite entre deux secrets parce que j'en ai deux en tête, là. Ça dépend, en fait, lequel, en fait, que c'est. Vas-y. Voilà. Et là, tu peux sauter dans le portail. Tu t'approches et tu sautes dedans, en fait. Puis sur triangle où tu cours et tu sautes. Voilà. Alors là, attends, on va regarder. C'est lequel, là ? Ah oui, celui-là. Ok. Ok, ok. Celui-là, ouais. Alors, celui-là, il est extrêmement chaud. Mais t'arrières, il n'y aura jamais, il est en train de... Attends, attends, moi, j'aime pas quand tu sais. J'aime pas quand on me dit ça. Il est extrêmement compliqué, celui-là. Attends, attends, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, Coco. On va y arriver. Putain, mais tu te fais... Je peux sauter. En sachant que... Après avoir réussi ce secret, il faut que tu... Il faut que tu réussisses. Le truc d'après, avec les cigs à gauche, là. En zone normale. Il peut se barrer, là, où ? Comment ça se passe ? Attends, parce que là, si je vais à droite, il va me voir. Ah, mais Emeline, tu connais le jeu ? Ah non, c'est Kukomi, putain. Je voyais le pseudo-roi. Regarde, Oula, Oula, bon courage. Attends, attends, il faut que j'analyse quand il revient, quand il part. C'est... Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est peut-être le secret le plus dur du jeu, en fait. C'est là le secret le plus dur du jeu, donc... Ah, mais de toute façon, là, j'ai pas d'autre choix que d'aller à droite. Ouais, t'as pas le choix. Mais il y a un élément de gameplay que t'as oublié, en fait, qui est primordial, qui t'as obligé d'utiliser pour ça, par contre. T'as pas le choix. Un élément de gameplay, t'as pas le choix que d'utiliser. Quoi ? Bah là, à part posséder, je peux posséder quelqu'un, peut-être, moi. Non, tu peux pas. C'est pas la solution. Les éléments de gameplay, t'as communiqué, t'as pété, t'as... C'est l'un des secrets les plus durs du jeu, ça. J'réfléchis, non mais... Posséder, non ? Bah, test, tu es, là. Je peux le posséder. Comment ça, il a... Tu parles de quoi, Kanemojo ? Comment ça ? Bah non, c'est un truc basique. C'est un truc ultra... L'élément de gameplay que j'ai oublié, que j'ai utilisé... Que t'as utilisé, je t'ai dit, attention, ça c'est primordial. C'était obligé, dans certains trucs, de l'utiliser. Feiyad veut pas aller enregistrer, parce que l'émunateur, il bug, et je sais pas pourquoi, il faudrait... Le fait de péter, tu m'as dit que c'était primordial. Non. Tu crois ? Ça, non. Oui, ça, je l'ai dit, mais plus tard. Pas pour l'instant. Y'a un truc que t'as oublié. Fuck. Y'a un truc que t'as oublié. Pour qu'il ne me remarque pas, bah me mettre dans l'ombre, mais là, y'a pas d'ombre. Non, y'a autre truc. Enfin, c'est pas pour qu'il te remarque pas, mais pour qu'il ne t'entende pas, plutôt. Ah oui, allez doucement. Voilà, bah ça, c'est primordial. C'est le plus important du jeu, ça. Bon, je retombe une fois, et après, je pense qu'on va continuer le jeu. Ouais, parce que comme je t'ai dit... Je m'arrive de passer une heure dessus, sachant qu'à mon avis, il faut tryhard, tu vois. Sachant, en plus, qu'une fois, après avoir réussi ça, il faut pas que tu crèves derrière, parce que sinon, tu dois trop t'appeler ce secret-là. À mon avis, il faut tryhard de ouf, donc... Tu te prenais comment ? Tu faisais comment, Kanamojo, ici ? Parce que, bon, moi, je vois pas mille manières. Enfin, pour moi, c'est l'un des seuls trucs où tu n'as pas mille manières d'y arriver, ici. Et une fois que tu es au droit, tu fais quoi ? Bah, tu vas voir. Enfin, tu... Je te laisse... Tu fais quoi, là ? Euh... Qu'est-ce que je... Pfff, c'est débile. C'est débile. Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je peux pas posséder, je peux pas rouler, je peux rien faire. Bon, je me casse, ça me saoule. Excusez-moi. Attendez, qu'il change l'écran et qu'il règne vers moi pour tout de suite changer l'écran. Ok. Oui, mais pour sauver. Ouais, mais les mudocons, il faut bien les sauver. En plus, tout à l'heure, j'en avais tué un des deux et j'ai décidé d'aller au secret, donc... Oui. Et là, ils ont hip-hop. C'est pour ça que je t'ai dit que le secret, en fait, une fois... Et ça, le truc, c'est qu'une fois que tu l'as fait, en fait... Ah, là, t'as tué. On va rester... On va garder le sang-froid. Il faut... Ouais, il faut amener le slick duo à gauche pour pas qu'il se fasse exploser par la mine duo quand tu as l'amorce. Et ensuite, après, celui du slick duo, il faut écarter les deux... Mais quel con, j'ai oublié d'activer la bombe, putain. Bécile. Bordel, 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 bordel. C'est pas grave. Moi, je m'entraîne. Mais après, tu te laisses pendre dans le vide et tant que tu as répondu, il te remarque. Oui, voilà, bah... Bah, c'est ce qu'il faut faire, oui. Là, juste le moment où il était en mode en mode, oh là, je fais quoi ? Bah, il fallait se suspendre des monstres. Après, je pense qu'il faut tryhard, comme je l'ai dit, et passer beaucoup de temps et... J'ai envie de finir le jeu classiquement, on va dire. Oui, oui. La bonne façon, on verra plus tard. Je ne le refais pas. Ouh là. Toi, t'as quand même le bon... La bonne... Comment on appelle ça ? La bonne frame data. C'est quoi la bonne frame data ? Je sais plus si c'est le bon terme, mais bref, t'as la bonne frame, quoi. T'as le bon timing. Attends, il en reste encore, on va tuer. Le mec qui utilise des termes qui ne sait pas ce que ça veut dire, t'sais, pour faire le mec professionnel. Je prends un pro, t'as vu. On va être chaud, là. Il va falloir que je m'accroche. Je réfléchis, là. Ah, j'ai cru que t'allais... Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien, t'as quand même... Je pensais pas que t'allais faire ça. Ok. Non, mais de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Tu peux pas le tuer, tu peux pas le posséder. Quoi ? Ah, j'aurais pu le posséder. Non, j'aurais pas pu. Non, t'as le robot, là. J'aurais pas pu. Euh, cours. Ah oui, avec le décalage, j'imagine que... Alors, attends, il y a des Lucioles, là. On va voir ce que ça donne. Sauve les mudocons. Non, les âmes perdues. Ok. Ok, cool story, bro. Je roule, c'est ça. Oula. Attends. L'ambiance, là, est vraiment bien. Je suis en train de me dire est-ce que je vais à gauche ou peut-être que je peux descendre avec la parole. Vous aurez la méchante, c'est ce sourire quand même. Oui. Je vais le faire un petit tour ici. Alors, c'est fou comment un pixel peut changer notre vision d'un angle. J'ai l'impression qu'il va plus vite quand je suis accroupi que quand j'avance normalement. Bah, moi, en général, je me suis habitué à courir dans le jeu. Après, c'est fou comme un pixel peut changer de vision d'un angle. Tu parles de quoi, là ? De quoi parles-tu ? Mais même si je... Oh putain, énorme l'arrière-plan avec la lune, là. Magnifique. Bon, pour l'instant, t'avances bien, globalement. T'avances bien. Je marche, je suis con, lol. Est-ce qu'il peut se faire tuer ? Tu me plaies une clé ? Non, c'était sûrement rien, lol. Faut attendre ou... Je sais pas s'il va y aller. Je crois qu'il va y aller. Tout à l'heure, il a été à gauche. Réalement, il va se faire tuer. Je suis con. Je suis... Yes. Donc là, j'ai vu un sac. Il y a peut-être des poteaux dedans. Des poteaux dedans. Ah, il a fait tomber une boule, là. On la voit plus, elle est cachée derrière. Ouais, c'est un caillou. Caillou ? Un caillou, oui. Je peux péter la machine, là ? Non. Attends. Je peux pas ramasser plusieurs, c'est un par un. Non, c'est... En fait, là, t'en as récupéré trois, en fait. Normalement, quand tu l'as récupéré, t'avais un chiffre au-dessus et c'était marqué trois. D'accord. Donc là, attends, un trois. Tu verras à quoi ça sert. Normalement, tu devrais comprendre à quoi ça sert. C'est magnifique, là. La lune. Oula. Ou aveugle. Ah oui, le slig. Quoi ? Aïe, aïe. Attends, j'ai pas compris, là. La chauve-souris qui m'a tué ? Oui. Oh, putain. Tu te fais grignoter à mort. Bah, t'as mordu l'oreille, en fait, t'es mort. Je ne pensais pas que les chauve-souris pouvaient me tuer. Ah, il est un peu fragile, là, il m'a. Là, sans le savant, t'as échappé à la mort. Ah bon ? Oui. Par contre, là, j'ai l'impression que c'était vachement millimitré le coup de la bombe, là. Donc, je ne suis pas sûr de réussir deux fois du même coup. Oh, putain. Pas le temps. Pas le temps, t'es sérieux, là. J'ai vu comment il... Il prend le temps, quand même, de comprendre ce qui se passe. Après, il tire, même s'il ne voit plus rien, t'sais. C'est vrai que t'as l'impression qu'elle va s'écraser. C'est la lune de Majora's Mask, en fait. Après, il faut aimer refaire les mêmes séquences. Je l'avais réussi tout à l'heure. Je dis que c'est un monde parallèle ou c'est la lune de Majora's Mask ? Il faut juste être patient, je pense. Ah, bah oui, il faut être patient. Il faut être tendre. Il ne faut pas se précipiter, en fait. Dans ce jeu, se précipiter, c'est... Enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend, quand tu sais ce que tu fais. C'est chaud, quand même. Allez, fais-toi tuer, s'il te plaît. Je pense qu'il est aveugle, comme ils ont dit dans le chat. Non, j'ai... Enfin, si, j'ai compris leur design. Leur design, il est assez, quand même, complexe. Enfin, leur... Tu veux dire, les sligs ? Ouais, leur... Comment dire, leur... Bah, ce qu'ils sont, en fait. C'est compliqué à comprendre ce qu'ils sont, en fait. Alors, attends, comment j'ai fait pour mourir, là ? Bah, tu t'es accroché, tu t'es fait boucher. Faut que je passe... Euh... Attends juste. Ah, c'est bon, là ? Ouais, là, tu peux, là, normalement. Enfin, il faut... Il va vite, quand même, au cas où qu'elle revienne, mais... Non, non, c'est bon. Oh, c'est beau, quand même. C'est beau. Aïe. Alors, droite, gauche et bas à gauche. Putain, il y a trois endroits, là. Enfin, moi, j'arrive d'être renaudir des astuces. J'ai essayé que c'était que Toulouse-Cyborg, Ouahangro, en fait. Mais en fait, c'est bizarre, en fait, leur fonction, de manière de... C'est un portail par lequel tu peux aller, ça veut dire, ça. Ouais, mais je sens que c'est le truc hardcore avec les bombes, là. Ça va être un truc secret, ça, j'imagine. Euh, oui. D'ailleurs, je me rappelle plus duquel c'est, ça. Hésite pas à balancer des anecdotes sur le jeu, hein. Je sais pas si tu veux aller sur la page wiki, ou un truc comme ça. Moi, je connais absolument rien du jeu, donc, je pourrais pas aider. Pour le coup, je connais pas trop. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, bah, le 1, il est très bien. Il est culte de ouf et tout. Mais, quand j'étais petit, ouais, j'avais... J'avais adoré le 2. Après, le 2, il est... Il est deux fois plus long. Alors, t'as un nouveau message. Tu... Peu... Te... Te... Issé... Si... T'as vu, c'est chiant. Si tu... Aperçois... Ah, c'est pas les trucs qui tombent, les gouttes, là. Des... Chutes... C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, je te... Non ? De... Oui, c'est ça. Des chutes, oui. Je crois que c'était de l'eau, en fait, mais c'était des, oui. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Qui, dans le chat, a fini le jeu ? Je veux savoir. Je crois qu'il y a... Non, l'Imane, lui, non. Attends. Emlin, je crois, et Kukomi. Bon. Donc, ça se joue à quelques milliers de secondes, parfois. Ça va être très compliqué par la suite. Euh... Non. Il n'y a rien qui... Enfin, pour moi, dans ce jeu, il n'y a vraiment rien qui... Enfin, je dirais, t'as peut-être deux, trois passages où ça se joue vraiment au poil de cul près, quasiment. Mais sinon, généralement, c'est... C'est rare que... Quoi ? Il est mort, un fou, oui. Ah, je ne regardais plus. T'as fait péter la mine ? Oui. C'est ce que tu pouvais faire. Deux fois plus long, c'est ça, c'est sûr. Ah oui, l'Exode, il est très long. Très, très long. Bah, déjà, il est deux CD, donc... Mais il est super long. Mais moi, il n'y a qu'une seule... Il n'y a qu'une seule chose que je reprocherais, moi, à l'Exode, en fait, c'est de trop... Comment dire ? C'est la deuxième partie, en fait, qu'elle se passe trop au même endroit, en fait. C'est tout le temps les mêmes couleurs et tout. Et du coup, c'est un peu... Enfin, c'est chiant, quoi. Chou, là ? Attends. Faut arriver mieux que ça se passe ailleurs. Faut pas que ça se passe... Non, d'autres endroits. Ah, c'est vachement sombre. Franchement, je force un peu sur mes yeux pour essayer de checker, là. Ah. Voilà. Ah oui, il faut que j'aille tout doucement, ouais. Voilà. Ok, ok, ok. J'ai essayé de rouler, mais il t'entend, en fait. Il t'entend, il se retourne direct, puis il te voit. Il a le temps de te voir avant que t'es dans l'eau, mais puis t'es... Je vais devoir rebuter la mine. Je peux pas passer au-dessus, là. Tu peux essayer, mais... Enfin, tu peux, hein. Je pense que c'est possible. Mais après, il faut faire attention. Il faut assumer, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est possible. C'est possible, mais ça va juste te rendre le travail plus dur. Parce que c'est une perte de temps, ça m'emmerde. En fait, refaire les mêmes trucs à chaque fois, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Bah, c'est ce genre de jeu où il faut s'habituer un peu à le faire, en fait. Et surtout quand tu réussis des trucs et qu'après, tu dois te les refaire alors que c'était déjà chaud la première fois. Ouais, je comprends. Je comprends. Merde. Ah, tu t'es raté. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Pas moi, c'est trop complexe. Et je parle bien de complexité, de comprendre les pièges, etc. Pour l'enfant que j'étais... Ah, mais moi aussi, il y a un mois, quand j'étais petit... Attends. Je crois que quand j'étais petit, je crois que je suis resté bloqué longtemps à... À la moitié du jeu, je dirais. Ça joue, il faut analyser les choses, ouais, il faut analyser, mais c'est vrai que quand t'es petit, il faut... Pfff, tes trucs... Bon. Ok, là, je suis à l'extrémité du caillou, c'est-à-dire qu'il faut que j'y attend. C'est marrant, quand même, on dirait la panthère rose, un peu, tu sais. Oh non, il m'a vu. Mais putain, mais comment tu peux savoir exactement, t'es au milieu ou pas, tu vois rien. Ah, j'ai dépassé un peu, tu vois, enfin bref. Ah, ça c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Truc que j'aime pas, ça. C'est pas plus rien qu'ils ont fait des continues à faire en ce jeu, bah ouais, heureusement, enfin, il n'y a pas de vie, quoi. Enfin, c'est normal, quoi, c'est un jeu... Dying Runtai, quoi. Pareil, encore, il est moins Dying Runtai, oula, c'était risqué, quand même, ce que t'as fait, t'aurais pu exploser avec lui. C'est du Dying Runtai, donc, ça ? Bah... Et tu sais que c'est pas trop, genre, fétiche, de base. Après, c'est moins... Enfin, pour moi, c'est moins Dying Runtai que certains jeux, hein. Parce que pour avoir testé Another World, par exemple, pour moi, il a bien plus... Enfin, pour moi, il est bien plus Dying Runtai que Abe, hein. Abe, s'il t'observe bien, en général, ça passe, quoi. Non, je vais le faire, là. Faut que j'aille en boule, ou... Bah, fais ce que tu veux. What the fuck ? Quoi ? Putain, merci. Oh là 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 là... Nanananananana... Mais, ouais, voilà, tu le vois venir, quand même. Bon, je m'y arrête. Fais chier. Et je me retape encore la même séquence. Ok. Bah, c'est surtout qu'en fait, il faut être patient, il faut pas se précipiter, en fait. C'est-à-dire, pas comme il fait, là, plus tout à l'heure, en fait. Chaque fois, t'es près de te faire exploser. T'as un grand de la mort. Oui. Ouais, par contre, là, je sais pas pourquoi t'as fait ça. Jean, il m'a vu. Ouais, t'as sauté, en fait. Mais de là, il m'entend. Oh là 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 là. Ah oui, il t'entend. Il t'a entendu et il t'a vu. Ok. T'as fait, hé, coucou, je suis là, suis-moi, s'il te plaît. Et il a exaucé ton souhait, du coup. Alors, à se concentrer. J'avoue que la patience, c'est pas mon fort, en général. J'ai l'impression qu'il en faut beaucoup, dans ce jeu. Ah ouais, surtout dans certains passages où ça va être compliqué. Je vais y aller comme ça, directement. Ça, je serai tranquille. Ouais, en fait, ça, c'est une habitude. Par contre, là, ouais. Mais je voulais pas dépasser. Putain, pourquoi il m'a fait dépasser de notre plateforme ? En fait, tu vois même pas où t'es. C'est ça, le problème. Faut s'habituer, en fait, à ce que tu te dépasses par cran, en fait. Ouais, mais disons que là, je voyais même pas où j'étais. C'est ça, le truc. Je réfléchis, attends. Je crois que tu peux te voir, mais c'est très vague. Enfin, c'est très fouillé. Je vais rester en boule. Ah, il m'a entendu, là, à moitié, mais il m'a pas tiré dessus. Bah oui, parce qu'il t'a entendu, mais... Enfin, disons qu'en fait, il y a deux phases, en fait. Il se retourne et il se demande ce qui se passe. Et si tu fais un bruit alors qu'il est retourné, par contre, il te tue, là, par contre. Par exemple, là, je sais pas si je suis au cran de droite ou au cran de gauche. T'étais au cran de gauche, là. T'étais au cran de gauche, là. Mais je peux pas sauter, là ? Un cran. Si, tu peux. T'étais pas assez près. Il fallait que t'étais à un cran, un cran, il fallait t'avancer un peu plus. Un cran, un peu plus. Où t'aurais pu courir et sauter aussi, direct, comme t'avais fait avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une histoire de cran, ce jeu, en fait. De cran et puis, bah... Il faut avoir du cran. Oui, enfin, et puis, comment dire... En plus, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que, comment dire, quand tu connais le gameplay et tout, bah, après, tu peux improviser des trucs que le jeu a pas prévu et du coup, c'est marrant parce que tu fais des trucs... La luminosité. Tu peux pas modifier le musée pour te voir, ne serait-ce qu'un peu... Euh, bah, peut-être, oui, mais après, là, bon, je sais pas si c'est très utile. Non, j'ai fait pas survivre. Il t'a tué, là ? Ah non. En fait, je t'explique mes start. Comme j'étais en boule, j'ai passé du mode boule au mode avancer doucement. Sauf que, entre les deux, t'es obligé de te relever. Tu fais pas du mode boule en mode... Non, tu peux pas. Parce que j'appuie sur R2. Tu peux pas, non. En fait, non. Euh, ouais, ouais, oublie pas de faire des save save. Enfin, oublie pas que tu peux pas faire une sauvegarde normalement vu que ça bug, en fait, dans le jeu. C'est bizarre. Enfin, c'est l'émunateur, en fait, qui est comme ça. Putain. Ouh, il a été buté, là. En même temps, t'as refait la même cote tout à l'heure, en même temps. Ouais, mais franchement, je vois rien. Et puis, c'est... Bon, c'est bon, là, je vois où je suis. Là, je suis à l'extrémité du caillou. Et il reste moins sombre que Resident Evil 2, le remake de Resident Evil 2, quand même, je trouve. Parce que moi, le... Oui, parce que là, t'es... Ah, quand l'ombre, elle dépasse trop du caillou, il te voit, c'est ça ? Ouais, là, c'est ça. Oh, putain ! C'est logique, en soi. Je se concentre. Mais ouais, c'est ce que je disais, dans Resident Evil 2, remake, mais ça m'est arrivé, genre, quelquefois dans le jeu, où j'étais obligé d'augmenter la luminosité, parce que je jouais rien, en fait. Genre, tu vois pas ce qui se passe, tu vois pas ce qu'il y a devant toi, tu vois pas s'il y a des objets, tu vois que d'aller. Petite subtilité, ainsi que te tue qu'au bout du troisième tir. OK ? Ah, la connexion va plus qu'opérer, je crois, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur le vrai, donc putain, putain, putain. Qui sait qui dit ça ? Parle à voix haute, parce que je... C'est Kana, c'est Kana Mojo. OK, Kana Mojo, du coup, bonne soirée à toi, à toutes si tu reviens, du coup. Non, non, c'est, pardon, c'est David, Daffy Duck. Ah bah oui, si tu ne dis pas les bons sous-d'eau, je peux... Allez, Daff, à toutes, du coup. Merci d'être passé. Je crois que tu parles de la petite subtilité. Non, non, je parle de celui qui s'en va. Bon, là, je te cache pas que ça commence à me saouler un peu. Tu te précipites. En fait, je sais pas si j'atteins la zone suivante en boule ou normale, comme ça. Et la patience du dragon. Ouais, bah là... Pense au prêtre finnois, qui fait des méditations. En plus, quand j'atteins le deuxième caillou, je sais même pas si je suis au premier cran ou au deuxième cran, tu vois, c'est... Ça, c'est pas très important, je t'avoue. Ah si, parce que si je suis au deuxième cran, je dépasse. Et il y a mon ombre qui dépasse. Oui, mais ça, tu le vois après. Ouais, c'est vrai. Voilà, putain, là, je me mets en boule, du coup. Donc là, après, il faut que je m'avance. Voilà, hop. Tu m'as dit que tu as une save. On va faire une save, tu sais quoi. J'aime plus comment on les fait. Save, on va mettre Abe 1, ça suffit. T'as le mec, juste après avoir réussi son coup, quoi. Attends, j'en ai joué aucune, tu m'as dit qu'il fallait en faire, sinon le jeu me niquait. Ah si tu, si tu, j'ai dit ça, en fait, c'est d'essayer d'enregistrer normalement, ce qui peut arriver. Il y a un mocho qui disait, tu restes en boule dans la zone suivante. Mais pourquoi tu lui dis des trucs comme ça, faut pas lui dire, ça. Pourquoi tu spoil ? Non, mais t'inquiète, ça c'est pas. Et il veut dire le truc où je suis pas encore à aller ? Oui, il dit ça, mais pourquoi tu spoil ? Faut pas spoiler. Laisse le regarder et voir. Laisse le tester. Non, t'inquiète, c'est pas méchant non plus. Non, mais je sais, je sais. Je comprends qu'il veuille t'aider et tout, mais après, le truc c'est que voilà, quoi. Ok. S'il te dit tout, voilà. Réfléchir. Une mine à gauche, il me faut un caillou. Ah, le caillou qui est dans le sac, si j'ai bien compris. Donc, sauter sur le sac. Ok. Classe quand même. Ah, attends, on va voir ce qu'il y a marqué. Le slog. Alors, slog, c'est pas pareil que le sig. Le slog va exploser. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la mine ? Oui. Non, slog la mine. Non, c'est facile. Non, tu vas comprendre pourquoi, en fait. Ok. Ah oui, t'as... Attends, t'as quatre manières de lancer un caillou. Enfin, un truc. Tu vas en appuyant sur haut, en appuyant sur la gauche ou à droite, en appuyant sur... En arrière ou en appuyant sur bas. Non, mais je pense que j'étais pas accroupi sur tout, j'aurais dû m'accroupir. Est-ce que tu veux ? Oublie pas que tu peux t'accroupir juste en appuyant sur croix, t'as pas besoin d'appuyer sur... Par contre, là, j'ai sauté sur le sac et il n'y a pas eu de caillou. Parce que t'as déjà des cailloux sur toi, en fait. T'as encore, là. T'en as deux. T'as encore deux cailloux sur toi, en fait. T'as... Tu vois pas le nombre, là, quand tu fais rond ? Ah si. Regarde, deux. Tu vois ? Et là, t'auras plus qu'un, du coup. Un. Ok. Et là, maintenant... Ah, bah, attends. On va essayer, parce que peut-être que la pierre n'est pas des pops, je pense, pour ça. Voilà. Faut bien laisser le tank, le caillou, il est pop de l'écran. On va dire que tu spoils aussi beaucoup, pour le coup, laisse-le trouver, comment lancer les cailloux. C'est pas fou. Ouais, mais laissez-moi trouver, ouais. Alors, je lui dis, parce qu'en fait, je t'explique, Kanamojo, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de gameplay, que, comment dire, que tu peux ne pas trouver, en fait, parce que, comment dire, vu que t'arrives de toi-même, en fait, à faire un truc, il y a des trucs, tu vas te compliquer la tâche à mort, en fait. Et il y a des trucs, bah, moi, par exemple, je le savais pas pour aller lancer des cailloux, qu'on pouvait lancer comme ça, comme ça, et du coup, je m'étais rendu difficile, plein de trucs, quoi. J'aurais pu le rendre bien plus simple. Ah, si t'es trop proche, en fait, tu chancelles, tu tombes, mais tu meurs pas, quoi. Laisse-le trouver, Charlie. Attends, j'ai deux cailloux, du coup, sur moi, j'suis plus. Bonjour. Eh. T'as vu, il a l'air gentil, hein. Moi, je suis sûr qu'il a mis calme, va lui faire un câlin. C'était sympa, toi. C'est le prix. Ah, voilà, t'as remercié. Ouais, parce que j'ai sauté, mais j'étais pas au bord. Donc, forcément, je me suis pas accroché, putain. Oh là 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 là. Bon. C'est pas grave. Donc, on a dit que j'étais là. Là, je tire en l'air. Hop. En même temps, il va y avoir rien écoulé dans la tête. Le slog, il va péter les plombs, forcément. Il va falloir que je trouve une solution pour l'éloigner. La solution, tu vas surtout te la détruire, en fait. Attends, parce que le caillou... Pourquoi ça sert, ça sert à rien. Tu la tires. Wouf, wouf, wouf. Wouf, wouf. Oh, le bâtard. Oh, ah non. C'est du Another World, en fait. De quoi ? C'est la même chose. Non. C'est... Je me rappelle très bien de la bestiale au début d'Another World qui te court après. Genre... C'est en plus, en termes d'ambiance, de singularité qui... Ça se ressent après, oui, voilà. Le système de jeu, même un peu l'ambiance mouille, le chien. Ouais. Le fort de tester, il va trouver comment faire. Bah, moi, ce que je veux faire, je t'explique, c'est retourner ici et là, monter comme ça. Ah non, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai trouvé, les gens. J'ai trouvé. Un éclair de génie vient de traverser mon cerveau. Le pire, c'est qu'on a déjà utilisé cette technique par le passé et pas si longtemps que ça. Par le passé et pas si longtemps que ça. Ah, j'ai déjà un caillou, là. T'as un à trois, oui. Ah, j'ai trouvé. Serait-ce la bonne ? Alors, on va voir. Parce que moi, je pense qu'il va se passer un accident, mais on va regarder. Ayant confiance en son skin. Observons. Voilà, c'est tellement méchant, ça, je trouve, le caillou sur la tronche. Ah, ouais, alors là, t'as marché sur ta mort. Je voulais m'arrêter avant, mais il s'est pas arrêté. Putain. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand t'as la bonne solution, mais que tu fais une fausse manip. Tu n'arrives pas à l'exécuter. C'est ça. T'as la fierté d'avoir trouvé et tout ? Eh ben non. Tu ne réussis pas à exécuter l'ordre qui est de l'exécuter. Exactement. Ça aurait été beau du premier coup, en plus, mais tant pis. Je dirais... Je fais une zodec, c'est un peu. Ah, il crève. Non, le chien ! Saloperie. T'as pas honte, t'as pas honte de tuer le chien ? Ah, il a voulu me tuer, c'était lui ou moi ? Maltraitance animal. C'était lui ou moi ? Alors, en même temps, tu juges des cailloux, moi aussi, je pétrais le plomb. Moi, en vrai, tu juges des cailloux, je te bouffe, moi. C'est tellement beau, là. Il y a combien de lunes, là ? Il y en a au moins deux ? Je sais pas si c'est des lunes, après. Avec les petites étoiles qui brillent. Attends, est-ce qu'il y a un truc, là, par là ? Le gros cadiche. En plus, ils sont moches, tu regardes sur les artworks et tout, ils sont moches, ils sont beaux, ils sont bien modélisés et tout, mais ils ont une sale gueule. Je crois qu'ils n'ont pas d'œufs, en plus. C'est juste une bouche, une grosse bouche, je crois. Est-ce que je tente ou pas ? Je me lâche là où il y a un truc ou non ? En fait, tu sais pas. Ah, si, 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 il y a un débris. S'il y a des débris, c'est que tout va bien. Alors, attends, là, je ne me rappelle plus de ce secret. Est-ce qu'il est super dur ou pas, lui ? On a dit que je ne faisais pas les secrets, pourquoi je me fais chier ? Si tu veux, teste, mais si tu meurs, tu vas recommencer avant d'avoir tué le chien, quoi. De toute façon, je ne peux pas remonter. Ah, si, je peux remonter, quand même. Si, tu pouvais remonter. Non, lui, ça va. Tu n'as pas été osagué. Bon, bah, j'ai vu ce que ça donnait. Je pense qu'il fallait courir à droite à fond, qu'il te suivait, que c'était timé, etc. Donc, bon, je vais éviter d'y aller. Chopper ça. En fait, c'est qu'il dormait tranquillement, et toi, tu es resté stoïque face à son sommeil. En fait, le truc le plus chaud, c'est quand tu retournes à droite, de s'arrêter juste avant la mine. Sachant que tu es sous pression du chien qui t'a fait. Tu peux sauter par-dessus, tu sais, en courant. Ah, putain, c'est chaud dessus. Bon, allez, on va tenter. Pourquoi tu t'arrêtes avant, en fait ? C'est ça que je me comprends. J'ai sauté. Non, tu t'es arrêté. J'ai appuyé sur triangle. Ah, bah, c'est que, je sais pas, alors. C'est que tu as dû faire une mauvaise input. Oh, putain. Après, des fois, on dirait qu'il y a une espèce de tendre latence bizarre, en fait, quand tu appuies sur les touches. C'est un peu bizarre. Ok. C'était juste, hein. Il y a une espèce de tendre latence bizarre, en fait, que tu sautes, des fois. Surtout en courant, en fait. C'est ça. Bon. J'ai l'impression, des fois, qu'il réagit pas directement, en fait. T'as l'impression qu'il faut prévoir, genre, une demi-secondes d'avance. C'est un peu bizarre. C'est ça. Surtout dans la course, la fameuse course contre... Contre machin, là. C'est chaud. Bonjour. Moi, il me tue, les bruits qu'ils font, là. Je l'avais pas vu, putain. Mais il était caché derrière le truc en bois, là. Oh, ça casse les couilles, sérieusement. Je pensais que tu l'avais vu, la mine. Mais non, je l'avais pas vu. Oh là là là. J'ai oublié de refaire ça, en plus. Elle est très visible. En fait, je pensais que c'était un petit feu. Un petit feu de camp. Ah. Bah, les mines, elles sont assez caractéristiques. Ils sont connes. Mais pourquoi ils te le cachent derrière un bout de bois ? Bah, c'est fait exprès pour les gens comme toi, justement. Mais putain, non. Mais faut pas déconner, quoi. Ah, les développeurs, ils trollent un petit peu, des fois. Ils s'est des petits trolls, non, des fois. Mais c'est des trolls gentils, en général. Ah, merde. C'est parfait. À l'inertie du jeu, il faut prendre l'habitude, c'est pas évident. Mais quand on a pris l'habitude, après, ça va. Pourtant, ils sont rouges et ils te disent, je suis là. Oui, mais je répète, je pensais que c'était un espèce de feu ou un truc comme ça. Mais genre, le jeu te montre pas exactement que c'est une mine. Enfin, à moins que tu connaisses le jeu, mais c'est un peu chaud, je trouve, quand même. Un peu beaucoup, hein. Je vais utiliser mes expressions à chaque fois. On verra tout à l'heure. Quand il sera, tu verras, et je pense que tu verras qu'on la voyait bien, quand même. Impossible. T'es quand même vite fait caché. C'est comme si... Attends, je refléchais, mais. En plus, j'avais la bonne technique. C'est-à-dire, il fallait l'esquiver, remonter sur la plateforme, couvrir de l'autre côté. Et ça suffit pas. Bon. Ah, j'imagine que quand on connaît Kanamojiu... Après, t'en rigoles, tu vois. En vrai, je te taquine, carrément. Moi, je me suis fait avoir un moment donné de fois. Quand on se passe, on fait pas toujours attention. Ouais, voilà. C'est fort rester toujours osaguer. Même dans la pression, en fait. Ouais, en fait, ouais. Non, mais... En fait, on l'entendait, donc d'accord. Ok, je veux bien. Ouais, voilà, tu vois. Le bruit. Mais le souci... Oui, il y a le bruit. Le souci, c'est que... En fait, tu te concentres sur le chien. Parce que tu vois un chien, donc tu te dis, bah, putain, j'ai envie de fuir, j'ai envie de pas me faire bouffer. Donc forcément, si tu te concentres sur le chien, t'as même pas une seconde, même moins d'une seconde pour analyser le décor, en fait. Je sais, je sais. Et ça, c'est chouin. Pour analyser. Donc là, il faut que je coure dessus et je vais sauter. Là, maintenant. Ok, ça passe. Allez, merde, s'il te plaît. Et là, le chien, le pauvre. Par contre, l'autre au-dessus, il va m'attaquer. Voilà, les slugs, on sait pas trop, des fois, ils sont vénères et puis en fait, non. Ah non, je peux pas les posséder. Ah bah, t'as eu de la chance, ils se suicident dans la mine. C'était ça, la technique ? Non. Non, t'as eu de la chance, c'est tout. Attends. Je réfléchis, il y a deux secondes. La vraie technique pour le battre. Ah, balancer une pierre. Non, ça les tue pas, les pierres. Ça les énerve juste. Non, mais balancer une pierre sur la mine. Bah, si t'es balancé une pierre sur... Enfin, le temps que tu fasses ça, ils te seraient sautés dessus, ils t'auraient bouffé. Parce que concrètement, la vraie technique, c'était quoi ? De monter, là ? Bah, si tu montais, de bouffer le slug. Ah, mais du... En fait, non, c'est pas le... C'est pas le passage normal, donc c'est par là, le passage normal. Si, justement, c'est le passage... Ouais, enfin, j'aurais pas dû dire ça, bon, tant pis. Tant pis. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû F-MG. Attends, mais là, en gros, j'espère qu'il me reste un caillou, sinon je suis dans la merde. Yes. Pardon ? Ah, merde. Tu l'as balancé trop loin. Faut que je retourne en arrière et aller chercher un caillou. Pas besoin. Sautes par dessus. Sautes par dessus. Enfin, pas besoin de courir, juste tu sautes par dessus, normalement, quoi. Voilà. Et là, saut de l'ange. C'est trop beau. Ah là, la meilleure plan, pour l'instant. Sautes de l'ange, je saute dans le vide, là, en mode balèque. Attends, y'a un truc. T'es trop précipité, toi. Regarde. Ouh. Tu marches. Ah non, c'est où tu mets les pieds, je crois. Enfin, bref, voilà, quoi. Alors. Moi, je veux bien, mais le problème, c'est que, par exemple, si je teste d'aller là. Eh bah, vas-y. Sautes de l'ange, pourquoi sautes de l'ange. Ah. Pas le choix. Il y a une petite cinématique, ou quoi ? J'ai l'impression que ça se fait par zone, tu vois. Attends. Moi, j'ai toujours fait comme il a fait, mais les gens... Attends, j'écoute. Une énorme lune se dressait devant moi, et sur sa face. Alors, c'est vraiment réussi. Je vais dessiner ma main. Et le crâne, le crâne me suis fracassé. Tu connais les... D'ailleurs, Parker. Quoi, il est mort ? Voilà, fin du jeu. Bon, bah, merci d'être venu sur le live. Bonne soirée à tous. Crab. Ah, ça, c'est les trucs qu'on a eus dans l'ombre, là. Oh, c'est normal. Les espèces de scorpions avec deux piques en tant que défense, là. Faire passe à ces créatures. Hmm, peut-être, là. Telle était ma grande tâche. La lune avait fait pas mal du tout, là. Ouais, du coup, je disais, ouais, en lisant... Les aventaires de Twix. Nouvelle zone, j'imagine. Nouveau décor, nouvelle déa, peut-être, je sais pas. Oh, attends. Ah, il y a deux hebes géants, là. C'est le peuple des mudocons. Sans cons. Le mec qui avance cran par cran, tu sais, il a pas confiance. Le mec, il a peur, t'sais, il est terrifié. Pour atteindre la pierre, appuie sur O. Et ça, c'est des petites infos. De terribles menaces pèsent sur ceux qui se rangeront aux côtés des mudocons. Pour mener à bien la quête, il faudra affronter le courroux de nombreuses créatures. Les anciens racontent qu'un seul brave survivra. Évidemment, ça va être nous, hein. Je pense. Ça aurait été marrant, genre, que tu conduis, que tu contrôles un lambda, tu sais, dans un jeu. Et puis, en fait, tu dois guider le sauveur, quoi. Genre, toi, t'es un lambda, et puis, tu dois guider le sauveur. Sauveur, il, voilà. Pardon ? Pardon. Ah, il faut imiter que les bruits. Tu m'avais dit que ça avait une utilité, les sons qu'on faisait. Ah, t'approches pas trop. Pardon ? Bah, je peux pas discuter, on peut pas parler. Non, il faut siffler, il t'écoute pas, il s'en batte la couille. Ah, putain. Moi, je me suis dit, c'est un bon gars et tout. C'est un bon gars, je sais pas si t'avais pas vu qu'il te visait avec son inspire. Non, mais je me dis, il va pas passer à l'acte, il est gentil, il va. Euh, je ne sais, bon. Tanana. Bon, on fait déjà. Ah, ça, faut mémoriser un peu. Enfin, faut mémoriser. C'est bon, j'ai réussi ? Oui, t'as réussi. Putain, je m'en rappelais même plus des touches, en plus, j'ai eu de lâcher. T'as pété ou pas ? Ouais, j'ai fait, ouais, mais... Attends, voilà. Disons que le bruit du pet était un peu différent du sien. Voilà à quoi sert le pet. Du coup, là, je fais ça. Ah, cette zone est classe aussi. Ok, une main. C'est pas ce qu'ils foutent là, eux. Putain, mais ils sont pas dans leur monde. Utilisent ton pouvoir pour posséder. On est au courant, mec. Appuyez simultanément pour leur volonté. Je comprends pas pourquoi ils mettent un tuto, en fait, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est bizarre, on est censé la connaître, déjà. Oui, 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 oui. Ok. Tester à droite. On peut pas. Ah si. Ah, petite musique, elle est sympa, là. Toum, toum, toum. Par contre, c'est joli, mais c'est glauque par ici. Il y a des ossements partout. Il a failli te tuer, je crois, non ? J'ai pas eu, il a hésité. Même moi, j'ai hésité. Je sais pas ce que j'ai fait à attendre comme ça. Oui, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, le tuer pas ? J'aurais dû tirer tout de suite, allez. Euh... Attends, c'est-à-dire que si je passais par en haut, il m'aurait tué ? Bah, il serait surpard, tu verras. Là, je peux en faire d'autres, donc je vais me suicider. Voilà. Ah, il y a un truc en moi, c'est quoi ça ? C'est un oiseau ? Oui, enfin, laisse-le. Oh, pire, j'avais pas fait gaffe au piaf. Là, c'est les oiseaux. Casse. Les lignes de monzaïque ? De monzaïque ? What ? C'est quoi ça ? Ah oui, évidemment. Attends. Ah oui. Et là, comme ça, je vais apparaître à droite, c'est ça ? Ah. Ouais, peut-être. Je t'avoue que moi, les lignes... Mais putain, tu vois, ils mettent un tuto alors que je sais déjà comment rouler. Me demande pas, hein. Enfin, ne fais pas le scandaliser avec moi en parlant à moi, je sais pas, moi. Enfin, je comprends pourquoi ils font ça. T'as qu'à l'envoyer une lettre. Ah, disons qu'en fait, je sais pas. J'imagine que cette zone, ça devait être la première, ça se trouve, et en fait, non. Peut-être. Ils l'ont gardée au développement. Peut-être, ouais. Parce que là, ils t'expliquent tout, tu vois. Ah, par contre, ça, c'est important. Ah oui, il y a quelques subtilités gameplays à savoir avec ces trucs-là. Comment dire ? C'est portable. Tu peux... Tu peux... Merde, attends. Non, pas exactement. Tu peux tomber dans ces trucs-là. Enfin, tu peux... T'as pas besoin, des fois, de sauter en étant placé devant, en fait. Tu peux très bien tomber dedans, en fait, en tombant d'en haut, et tout comme ça. Rempte-t'aime bien ce que je te dis, c'est un port très important. Genre, si je suis sur un niveau supérieur, je peux tomber directement dedans. Tu n'as pas besoin de sauter, tu as juste à te laisser tomber, ou à sauter, et puis à tomber dedans. D'accord, ok. C'est au-dessus. Ça, c'est très important, ce que je te dis. Je vais essayer de retenir. Et t'as Kana, dans le chat, qui dit que c'est le nom du niveau, les lignes de Monsaïk. Oui. Ça, je sais. C'est de courir vers le puits en appuyant sur haut. Ouais, voilà, tu peux sauter dedans en courant aussi. Ça, pareil, c'est très important aussi. En appuyant sur haut. Pas en sautant. En appuyant sur haut, devant, quand tu cours. Ah oui, j'imagine qu'on va se faire poursuivre, par exemple. Il va falloir y aller à fond et se cacher. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, le coup de pouvoir te laisser tomber dedans, c'est très important à savoir. Ok, 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 on va voir. Faut le retenir, ça. T'inquiète pas. Je te le dis maintenant, avant pas que tu sois un peu à l'aise, ça va plus tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas du tout si j'avance bien ou pas, par contre, là. Non, ça va. J'avance normalement. Attends. Contre là. Non. J'ai essayé de faire ça, lui, pour voir si il y avait quelqu'un dans l'ombre. J'ai cru que t'étais mort, j'ai vu les oiseaux partir, j'ai cru que t'étais mort. Je sais, what, il est mort. Attends, je peux monter, là, peut-être. D'ailleurs, moi, quand j'avais rejoué au jeu il y a pas très longtemps, là, il faut qu'au jour, là, j'avais fait des bugs que j'avais jamais fait quand je l'ai passé. Mais de toute façon, ce jeu, tu peux le speedrun dans tous les sens. Enfin, t'as plein de trucs que tu peux passer en speedrun. Il y a des glitchs. Ah oui, il n'y en a pas qui, il n'y en a pas qui dans ce jeu. Peu de paramètres de Scraves habitent encore cette ère alors que les millions ont péri entre nos mains et sont sacrés. J'imagine que c'est juste pour l'histoire, ça. Enfin, nous qui les connaissons, mais nous devons s'enfoncer. Qu'il y a de soi victoire. Shrykul doit naître de l'agitation de leur esprit. Si tu lisais pas cette stèle, en gros, là, bah, en fait, t'avais la mauvaise fin à la fin du jeu. Je te crois pas. Oui, non, t'as raison. Je commence à te connaître, tu sais. T'imagines le truc, c'est, ah, tu ne l'as pas lu, ah bah, c'est le mauvaise fin, voilà, dans ton cul. Tu ne dis pas le lore de mon jeu, je me fais chier à écrire et du store pour rien. Ok, je ne vois pas l'utilité d'aller à droite. Merde. Ok. Il va me tirer dessus. Non, il ne tire pas dessus, il fait juste un bruit. Ah, je me suis... En fait, j'ai fait L1 au lieu de faire R1. Le seul moment où il te tire dessus, c'est quand tu es trop près, en fait. Ok. C'est bon, j'ai réussi. Donc là, je vais relire le truc. Eh oui, médite derrière. Bon, là, j'imagine que c'est assez simple, mais plus tard, il va falloir mémoriser des trucs encore plus long. C'est interrupteur fonctionne bien. Merci du conseil. Merci, ouais. Eh, les levées, ils activent des trucs. Ok. Ok. Suis-moi. Il y a des types en fond qui sont en train de méditer, on dirait. Ouais. Ok. Bon, l'instant, pas de difficulté particulière. La pub pour les interrupteurs. Oula, c'est quoi, ça ? Il y a des feuilles. Bon, j'imagine que c'est de l'air, quoi, qui fait évacuer à des feuilles. Ça servait juste à l'activer, en fait. Ah. Tu ne peux pas l'envoyer une deuxième fois, quoi. Si tu ne l'avais pas activé, le levier, en fait, il ne t'aurait envoyé nulle part, en fait. Tu aurais juste envoyé l'en fait. D'accord. Bon, on est d'accord, c'est au-dessus. J'appuie sur... Oula. Ah oui, si tu t'approches, il ne fait pas le son, quoi. Alors, attends. En fait, vu qu'il est occupé... Attends. Ok. One shot. C'est beau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce jeu-là, le truc avec les couleurs, là, où tu te retiens. Je ne sais pas, mais c'est marrant parce que, justement, je le voyais dans DKC3, que j'ai fait hier. Il y a le même jeu avec, tu sais, les oiseaux bananes, là. Oui, mais je ne sais pas où on s'appelle. Et oui, tu es un jeu de société comme ça, comme tu dis, qui s'appelle... Je ne sais pas où on s'appelle... Putain. Et puis moi non plus. Et avec les couleurs, là. Le Simon, dit only. Ouais, je crois que c'est peut-être ça, oui. Bien vu. Je ne me rappelais plus du tout que ça s'appelait comme ça. En même temps, je vais regarder. C'est sympa. Ça fait travailler la mémoire. Ah, un petit effet de relief, là. Ouais, c'est ça, c'est le Simon. Oula. Non, je ne suis jamais allé ici. On va tester ça. Les mains bleues doivent supporter les marques au fer rouge et libérer le pouvoir pour détruire les terres factices. Les maîtres glucons sont en foudrage. Tiens, je recule, ce réveil, car il provoque l'arrêt de la production de viande. Il vérifie, il doute de moi. Non, ce n'est pas ça, c'est juste une fiche de vous de toi. Je ne se crois jamais, en fait. Non, je ne veux jamais. Non, c'est juste que je voulais voir si... Comment dire ? Le mec essaie de justifier, quoi. C'est pour voir si c'était ce que je pensais, en fait, ce que j'avais en tête, quoi. Le jeu avec les couleurs, là. Là, il n'y a qu'un endroit. C'est à droite. Je ne savais plus à quelle tête il avait, en fait. Est-ce qu'il y avait, genre, 5, 6 couleurs, 4, 3, non plus plus. Genre à 2. La tronche que ça avait sur toi, en fait. Pour l'instant, c'est assez linéaire, là, cette zone. Alors, les crêtes de monsaïque. Alors, le 1, empare-toi de la mélodie. Puis, entre en possession des cloches, ici. C'est une carte, en fait. D'accord, la mélodie, elle est en bas, à gauche. Et après, il faut que je choque des cloches au-dessus. Ok. Je te dirai un truc après, que tu auras fini ça. Ok, ok. Par contre, là, il y a un truc à droite. Ah. Ah, bah, c'est là. Il faut que j'aille en bas, en bas à gauche. Exerce ton envoûtement. Ouais, attends, je vais dire ça, d'abord. Alors. Ouais, c'est sympa, hein, pour l'instant. Le portail des oiseaux exerce ton envoûtement, puis il saute dessus. Voilà, encore une fois, c'est un tuto de trucs qu'on sait déjà. Mais je pense vraiment qu'il y a eu une histoire au développement, c'est que peut-être que ça devait... Merde. Que ça devait être la première zone, et qu'après, ils ont développé le truc dans l'usine. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que ça soit ça. Ouais, bah, je pense. Bah, il faudrait lire, parce que j'ai pas lu de... Il faudrait que je dise des trucs. Donc là, on est d'accord, je vais en bas. Je vais choper une mélodie. La check à droite. Elle est toujours pas là. Merde. Elle est méchante. Elle avait l'air fatiguée, donc... Attends, je vais voir. Je vais voir un petit SMS. Je pense pas qu'elle aimerait ce jeu, à mon avis. Bah, regardez, je pense que ça lui plairait. Après, jouer... Est-ce qu'elle aurait la patience ? Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Alors, attends. La question, c'est... Est-ce qu'il va être gentil avec moi, lui ? Mais ils sont pas méchants, ici. Attends, c'est pas lui qui a la mélodie pour moi. Et si je fais comme lui ? Vas-y, je suis ton frère. Moi aussi, je fais de la magie. Est-ce que je peux lui parler ? Je crois pas. Il t'ignore, t'existe pas pour lui. Je vais être dessus. Quel conner. Voilà. Sympa, le mec. Alors là, il y a un truc... Ah oui. Là, tu vas voir un truc rigolo. Ah, il attaque... Ah, une arme ! Attends. Et il pouvait me tuer s'il restait sur moi, les trucs ? Je crois que oui. Si tu restais trop longtemps, les abeilles te tuer. Mais il fallait rester trop longtemps dedans. Ok, message reçu. Je vais courir. Ah, c'est fait exprès, en fait. C'est lui qui prend ta place, comme ça. C'est fait exprès, d'accord. Ils sont là pour ça, en fait. Tu vois, là, t'as bien réagi. T'as couru, t'as sauté direct. C'est vrai. Parce que t'aurais pu avoir peur, et puis te louper et tomber dans le vide. Ah, j'ai gagné une mélodie. Oui. Et là, maintenant, tu te casses de là. Et bon, j'imagine que je peux pas la faire de moi-même. Non, bah tu veux avoir, je t'expliquerai après. C'est seul, là. Ok, je sais où aller. C'est pas très... Et du coup, là, c'est mon poteau qui va reprendre. Ah, t'es sympa. T'es... T'arrêtes le... T'es ton pleur méditation. C'est sympa. Aïe. Donc là, il faut se mettre en boule. Mec, il se prend tous les murs. Mais voilà, t'as l'air, ouais. Bah, tu vois, t'as eu la bonne face, quoi. T'as bien sauté et tout, bon en vent, quoi. Ouais, mais c'est bizarre, parce que vraiment, là, c'est plus facile que la zone qu'on a eu avant, donc... Ça va m'intéresser de lire les histoires de développement du jeu. Secrets de développement. Ah, bah, je suis con. Qu'est-ce que je fais ? Monter. Donc là, je vais utiliser ma mélodie. Alors, Clary, elle a pas la force de venir. Elle est fatiguée de sa journée, je pense. Aïe, aïe. Je vais l'insulter. Ok. La suite. Ah, les cloches, elles sont en haut. Ok. Je vais le shot dessus. Bah, non. Il faut que tu fasses ce que t'as fait tout à l'heure. Bon, tu l'as arrêté. Continue. Ah, c'est ça. Laisse appuyer. Ah ouais, on va jouer. Alors, attends, ça fait quoi, ça ? C'est automatique. En fait, je pense que là... Je pense, en fait, que, à mon avis, à la base, ils voulaient faire en sorte qu'on ait le contrôle sur la boule, là, qui fait la musique. Enfin, si vous connaissez le truc. Et à mon avis, ils ont voulu qu'on retienne les mélodies, en fait, par cœur et qu'on les reproduise nous-mêmes. Sauf qu'à mon avis, ils ont dû comprendre que c'était un peu chiant. Et du coup, ils ont fait en sorte que le jeu, bah, en fait, du moment qu'on a la mélodie, bah, on l'a... Ah ouais. Le jeu l'a fait automatiquement, quoi. Je suis sûr qu'à la base, c'était obligé, on devait la reproduire nous-mêmes. Mais dans certaines situations, ça va être chiant, en fait. Ça aurait été très chiant, pour le coup. Je comprends un peu pourquoi je dis ça. Ah, je pense que la mélodie à retenir va être plus compliquée, là. Je vais me concentrer. Le silex, nos temples ont vécu dans la nuit depuis un cartel magog. Il y a beaucoup de noms. Mais moins que dans Xenogars. Radue le mudocon en esclavage. Allume les feux sacrés en utilisant le silex dès que tu en trouves. Radue à la cérémonie. D'initiation du temple que si tu as utilisé tous les silex. Il y a un amodio qui dit d'autant plus que si tu n'apprends pas la mélodie, tu peux contrôler toi-même la boule et faire les notes que tu veux. Donc, ça tient la route. Ah, d'accord. Ouais, donc, c'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, en fait. Parce qu'en fait, si tu n'avais pas eu la mélodie, en fait, tu aurais proposition des cloches et puis, bah, tu aurais juste pu faire les musiques. Mais c'est tout quoi. Ça aura fait. Attends, deux secondes. Ok, c'est bon. Pour l'instant, ça passe. Il y a un truc au-dessus. L'interrupteur va sûrement le déclencher. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir. Ah bah non, c'est ça qu'il faut que j'active. En fait, il faut que je les active tous. C'est pour me montrer. Voilà, c'est ça. Ok, une inscription. Très bizarre, quand même, que la difficulté soit d'un coup beaucoup plus simple. L'assaut de la foi. L'assaut de la foi. Je vais prendre un peu d'élan. Il sera. Le jeu, il te le dit. Parce que là, si tu étais descendu tout simplement, tu serais mort. Attends. À gauche ou à droite ? Bah, j'en sais rien, moi. Bah, teste. Hop. Nous allons tester à gauche. Là, c'est cool, cette transition. Par contre, là, est-ce que je suis... Ah non, j'y suis pas allé. Parce que là, c'est dézoomé. Ah, c'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça, comme on dit. C'est stylé, quand même. Très, très stylé. Ils ont tellement une sale gueule, les monstres, quand même, dans ce jeu. C'est un truc doux. Oh, tu trouves ? Moi, je trouve que ça va. Non, mais ils ont une sale gueule. Je veux dire qu'ils sont bien designés et tout. Mais je veux dire qu'ils ont une sale gueule. Ils font peur. Ils font peur, je vais dire. Clairement, c'est une volonté. C'est pas comme si les développeurs avaient pas fait exprès de les faire dégueulasses. Je pense qu'ils ont bien étudié leur truc, quoi. Oui, non, mais voilà. C'est pas dans le sens. Pas le fait. J'aimerais bien qu'il y ait des boss dans le jeu. Je me dis pas. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait au moins un ou deux. Qu'on ait cassé à serrer, le premier devra témoigner et se mettre en avant. Attends, c'est peut-être une énigme, ça. Qu'on ait cassé à serrer, le premier devra témoigner et se mettre en avant avant de partir à la recherche des autres. Je t'avoue, je vais pas rester milan, parce que moi, je dois me lever à 5h30 du matin demain. Pas chaud. Du coup, tu restes une vingtaine de minutes au moins, ou quoi ? Bah, tu vas arrêter le live quand tu penses, toi. Moi, je pense d'ici peut-être une demi-heure. Oui, oui, vas-y. Disons, à 23h30, est-ce que ça te va pas ? Oui, ça me va. De toute façon, là, en vrai, vu là où tu arrives, franchement, ça serait un bon moment pour s'arrêter, parce que tu vas commencer une nouvelle zone. Par contre, du coup, tu sais, quand je t'ai dit, vas-y, je vais à droite ou à gauche, là, j'ai été à la porte de gauche. À droite, il y avait rien. C'était même pas un petit niveau spécial ? Non, il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Donc là, j'ai le choix entre Paramonia et Scrabania. Vas-y, 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 à droite, d'abord. A voir ce qu'il y a. Ouh là 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 là. Trois. Ah ouais, première fois que tu as autant d'ennemis à l'écran, je crois. Alors, il y a plein de trucs, là. Il y a plein de trucs, je vais réfléchir. Les anneaux bleus chanteront grâce à leur pouvoir. Alors, j'ai un peu du mal à voir ce qui se passe, mais il y a une espèce de truc de foudre sur l'écran. Exerce ton envoûtement pour faire disparaître le chaos. Le pouvoir de Sky Shrekul est offert au chanceux qui reviendra vivant. Ah, il y a deux étapes à franchir. Et tu as un pouvoir si tu franchis les deux étapes. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, tu ne peux rien faire. Ok. Ce que tu peux faire, c'est activer le levier, par contre. Vous allez voir ce que ça fait. Ah, va à gauche. Voilà, et là, tu choisis. Au niveau de la difficulté, c'est similaire, non ? Non, pour moi, le plus dur, c'est Scramania, clairement. Scramania, il est bien plus compliqué, je trouve. Ça marche. On va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre de difficulté. Paramonia. Tu peux refaire une save, d'ailleurs, si tu veux. Enfin, une vraie, enfin, pas une vraie, mais juste après. Avec le... Avec le self-state, je veux dire. Oh là là, c'est tellement stylé. On est dans une forêt. Un espèce de bout de tissu qui pend, on dirait une peau de bête. Peau de bête ? Non, enfin, un truc en... Je sais pas. On dirait qu'on est arrivé chez les indigènes. On dirait plutôt une tente, ouais. Je trouve tellement stylé, le... Je sens que je vais aimer ces zones. Ouais. Ouais, oublie que ce que je te disais. Ouais, oublie pas de faire une save save, vu que la sauvegarde officielle... On fait une juste après, t'inquiète. Ouais. Ou maintenant, quoi que. Utiliser un elum, comme monture, place tout devant lui. Oh non, c'est énorme, on a des montures dans le jeu. Attends, je fais une save. Surtout que pas d'échappes. Bref. Je sais pas si... Je vais faire une deuxième, on va pas faire la même. D'accord, donc là, on va avoir une monture. Oh, putain. Ah, il y a un autre sac en haut. Attends, c'est la monture, ça, ou un slug ? Un slick, pardon. Ah, t'en as vu. Je vais mourir. C'est bien, en plus, tu cours jusqu'à te conner, par exemple, le truc. Ah, j'ai trouvé un coin d'ombre. Non, là, il va... Je pense que là, même si tu restes là, il va te buter. Il est né de voix, il t'alline direct. Il est chaud, quand même. Par contre, le cas que je vous pose, c'est est-ce qu'il est à se recoucher, ou est-ce que... Très bonne question. Je pense qu'il est dehors, à mon avis. Ah ouais, bon, ça va, t'as de la chance. Du coup, c'est comme ça. Le jeu est pas méchant avec toi, c'est vrai. Ah, il y a une potion, là. Ah oui, alors non, ça, c'est pas une potion. Enfin, fais ce que tu veux, en fait. T'as deux manières de te... Il mord ? Ah, on va voir. Ouais, non, c'est pas ce que je pensais. Ah, attends, il faut courir et sauter dans le truc, on a dit. Ah, bah non, je suis con. Non, non, je peux monter, je peux monter, je peux monter. Je te laisse regarder. Ok. Ah, c'est ça. Ah, je peux sauter dans le truc, j'imagine, dans le trou. Pas de suite. Enfin, faut que j'arrête de dire les trucs, non ? Faut que je te laisse faire. Ah non, il y a un caillou à gauche, attends. Il y a un sac. Est-ce qu'il se rendorme ? Attends, je vais attendre. Non, là, si tu restes sur tes crans, il ne s'endormira jamais. Alors, attends, on est d'accord, il ne faut pas que j'appuie sur un bouton pour, quand je suis à côté du sac, je saute juste dessus et normalement, attends. Non, tu as juste à sauter sur l'arrière du sac, quand on est calé. Ah, c'est con, je ne l'ai pas, normalement, il devait se faire exploser avec la grenade, là. Ah, ben, tu n'as pas eu de chance, c'est parce que tu l'as réveillé, je crois, en fait. Tu as paniqué et tu es parti en roulant, et du coup, il s'est réveillé, du coup, voilà. De toute façon, il se réveille, quoi qu'il arrive, si j'active le truc. Je ne sais pas, non, il ne se réveille pas. Ah, il fallait que je reste à côté de lui, d'accord, ok. Tu vois, tu as fait patiemment et il est mort. Il est mort durant son sommeil, il est mort, c'est horrible, quand même. Et ouais, tu ne te réveilles jamais, t'imagines, tu dors, tu ne te réveilles pas. Bon, le Pomposix, tu ne souffres pas, mais bon, c'est quand même, je ne sais pas, c'est un humain. J'ai un caillou. Ah bon, tu as entendu une cloche. Ah oui, une cloche, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Merde. T'es trop près. Sérieusement ? Mais, ils se mettent au premier cran. Il n'y a plus de caillou, là. Il faut vraiment s'habituer au cran, tu vois, du système de cran. Les crans. Ok, ok, ok. Premier cran, normalement, ça passe. Alors, dis-toi que là, estime-toi heureux que je t'ai donné l'astuce pour le coup de prendre les objets en appuyant sur le carré à côté, parce que, en général, les gens, ils s'assoient dessus, en fait. Ah bah, de toute façon, je ne peux pas avancer dans le jeu si je ne le fais pas, donc... Euh, si. Si, si, tout à l'heure, quand j'avais la mine avec le... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petit, moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait prendre les... Quoi ? Attends, attends, juste avant de savoir, tu le... Tu appuies sur quelle flèche directionnelle quand tu le... Ah, tout à l'heure, j'ai appuyé sur la droite, mais là, j'ai appuyé sur en haut. Ah, voilà, c'est bon. Euh, par contre, rien fait. Hop, troisième dessin de fini. Ouais, c'est pareil, les dessins, mais on ne les voit pas. Ça n'a rien fait, putain. Si, ça fait des trucs. J'ai pété quoi, là ? T'as rien de péter, t'as entendu un bruit de cloche et regarde, observe ce qu'il se passe. Observe tes yeux. Ah, c'est pas le truc qui sort du trou, là ? C'est le truc qui sort du trou. C'est-à-dire que maintenant, je peux y aller, avant, je ne pouvais pas y aller, ok. Euh... À quoi ça sert d'aller en haut, là ? Ah bah non, c'était juste pour le sac. Tu vas voir. Tu vas voir. Alors, par contre, enfin, je ne dis rien. Non. Les autres, enfin, qu'est-ce que... Tu vois, là, tu peux y aller comme ça, tu vois. Bon, là, par contre, ça ne sert pas grand-chose, parce que ça ne l'a pas activé comme il faut. Donc, attends, 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 il ne faut pas que je meure. Non. Oui. Et là, descend. Pas comme ça. Je pensais que j'allais à terre dans le trou. Non. T'étais un cran plus loin. Merci d'être passé, Kanamojo. Bonne nuit à toi. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit. Allez, à plus. J'allais dire bonne fin de live, mais oui, oui, votre fin de live. Ah, c'est-à-dire que là, je dois me retaper. Eh oui. C'est pas grave, on ne va pas se précipiter. La clé. On m'arrête ici. Je fais ça. Je me barre. Oh, t'as roulé, là. Du coup, bah, voilà. Tu t'es précipité. Ah, en plus, tu es jusque-là, tiens. Oh, bah, il t'a même pas vu. Ah oui. Alors, là, t'es la première fois que je vois ça. Ah oui, je suis malin. Première fois que je vois ça, je pensais qu'il allait te tuer, tu vois. Comme quoi. Vous les verrez quand le moment viendra. Ah, les dessins, du coup. Ok, j'avais pas lu. J'allais pas sur Twitter, si je suis là. Coulé-boulé. Alors, là, c'est... Tu viens de me faire découvrir un truc, là. Moi, je savais pas. Ouais. Ouais, je savais pas. T'avais jamais remarqué qu'il y avait des plantes... Bah, en général, moi, je le possédais direct, le cig, et puis je le butais, donc... Ah, mais si je le possède, le problème, c'est que... Ah, je l'entends encore. Il dort pas. Ah bon ? Parce que si je fais le truc pour le posséder, il va m'entendre. Mais, tu étais dans une zone safe pour le posséder tout à l'heure. T'étais en haut tout à l'heure. T'étais tout à l'heure, t'étais en haut, t'étais... Tant que t'es en l'air, t'y peux rien faire. Ah, c'est impossible. Ah, là, oui, pour le coup. À partir du moment où il est réveillé, c'est mort. Tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. Là, là, par contre, tu veux rien faire. Parce qu'à part esquiver comme je l'ai fait, bon, même si c'était classe, c'est con, que ça sert à rien, quoi. Ah, moi, du tout, que moi, le... Bah, avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait des esquives, mais des esquives du démon, hein. Des esquives futuristes. Merde, putain. Par contre, il y a un truc que je trouve con, c'est que pendant que je cours, je peux pas me mettre en boule. Je peux pas... Si, tu peux, tu peux. Tu peux. Tu peux en appellant surcroît. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ça... Ah putain, mais si j'avais su ça plus tôt. Trop bien. Metal Tleg. Ah, pas mal. Roulez-vous, les... Metal Tleg. Bah, du coup, je suis mort, là. Je sais pas. On va voir s'il se rendormit ou quoi. Ah non. J'entends plus le... Non, je pense qu'il s'est endormi. Ah, on va voir. Yes. Ça va, t'as de la chance. T'as eu le bruit, c'est très important en ce jeu. T'imagines s'il n'y avait pas de son, s'il n'y avait aucune indication sonore ? Boum. Ah bah, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Si t'entendais pas les sigs, et puis du coup, à chaque fois, t'avais la surprise qu'il y avait un sig. Coucou, salut. Je me retape le passage. Le caillou, faut que je me rappelle là, exactement où j'étais. Alors, attends, j'étais... Faut que j'étais là. C'était derrière le panneau. Ah, un cran, un cran trop loin. Ok. Ok. Ensuite, faut pas que je fasse le gogol. Ah, mais je peux y aller direct, je pense. Il y a, il y a, il y a, je le spoil pas, il y a des chances que tu les énerves sur le passage qui va venir, drasgo. Mais il y a un checkpoint ou pas ? Non, pas pour l'instant. Euh, what ? Attends, va à gauche. Ah non, c'est bon, il est là. Putain, j'ai eu, il a bugué, il est pas venu direct. Trop cool. Bon là, bah, t'as, je pense que t'as compris ce qu'il faut faire avec lui. Attends. Déjà, je vais faire un test un peu. Est-ce que je peux agir ? Non, c'est pas, ouais, c'est pas comme dans quelconque, là. Mais ça aurait été marrant, mais ça aurait été pété, n'empêche pas, il y a eu, non ? T'imagines ? Ah oui, il fait quand même les animations. Suive-moi. Attends, tu lui pètes dessus, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, non, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire, je vais aller voir. Bah, va à droite. Ouais, mais j'ai vu. T'as pas vu le dessin dans le décor à droite ? Il y avait un dessin dans le mur. C'est énorme. Enfin, même, c'est évident, quoi. Regarde le dessin dans le mur, en droite. Enfin, là, là, juste à l'écran après. Alors là, par contre... Mais du coup, évite de me spoiler, parce que c'est vrai que c'est un peu... Un peu... Je sais pas comment dire. J'aime bien trouver quand même par moi-même, tu vois. Là, c'est tendu. C'est un saut à la frame. Là, je crois que c'est l'un des seuls sauts du jeu à la frame. Attends, là, c'est le dernier cran ? Là, si tu sautes comme ça, tu n'y arriveras pas. Tu ne passeras jamais. Non, mais c'est le dernier cran ou pas ? Où je peux encore avancer d'un cran ? Là, non. Si tu avances, ça, tu vas mourir. Tu vas tomber. Il faut que je cours et que je saute. Voilà, mais il faut le faire au dernier moment, en fait. Vraiment, au dernier, dernier moment. Donc, beaucoup rush. Tu prends l'élan. Bien joué. Très bien joué. Si. First try. Bien joué. Tu sais que quand je l'ai refait avant-hier, je suis mort cinq ou six fois ici. À ce point-là. Oui. Parce que c'est vraiment un saut du dernier moment. Merde, il n'est plus... Notre pote, il n'est plus là. Si, si. Avance en route. Ah, il est en bas. Par contre, ça, c'est scripté. Je ne peux rien faire. Il n'y a rien qui est scripté. Quoi ? Ah, je croyais que j'étais en haut. J'attendais, en fait. Je me disais, pourquoi mon perso, il ne bouge pas ? En fait, non. Merci, Qcommy. Tu as fait l'un des sauts à la frame du jeu. Il n'y en a pas beaucoup, des sauts comme ça. Des sauts où c'est à la seconde, comme ça. Dis-lui salut au mec. Salut. Suis-moi. Euh, oui, tu as fait une connerie là, par contre. Ok. Suicide-toi, c'est un conseil. Attends, j'ai un checkpoint quand même. Oui. Ouf. Suicide-toi, c'est un conseil. Oui. Je garderai ton conseil. Bah, disons que s'il meurt, les loups, tu ne veux pas aller loin, en fait, sans lui. Je dirais ça à ma con quand je le verrais, il y a elle. Suicide-toi, c'est un conseil. Alors, attends. Là, je le monte dessus. Pardon ? Tu ne veux pas dégommer le... Bah non, mais... Parle au mec, fais ce qu'il te dit le mec là. Là, je fais. Tu m'ouvres. Ah non, c'est un truc comme ça. Alors, spoil. Ce n'est pas un spoil. Non, pas de spoil. Non, mais ce n'est pas un spoil, c'est juste moi viser de mon expérience du jeu. Je crois que c'est ici où je suis resté coincé pendant je ne sais pas combien de temps, quand j'étais petit. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Ah, je suis obligé de descendre de ma monture pour activer le... Bah oui, tu peux pas. Ah, c'est énorme. Il a fait une animation, il s'est gratté, je crois. Oui, il se gratte un peu. Et lui, il me suit. Et bientôt, il va avoir des raisons de se gratter. Par contre, là, il n'y a pas de caillou de vraiment que j'en ai déjà un avec moi. Oui. Bah, regarde, tu en as un. Je vais te balancer pour en avoir trois. Attends, parce qu'il n'y en a pas tout le temps trois. Des fois, il y en a moins. Des fois, il y en a un. Parce que tu en as un, et tu en as trois. Ok. Tu es chanceux. Vraiment, je manque là, c'est l'animation avec le... On dirait une bestiole dans Star Wars. Je ne sais pas comment on t'appelle ça. Alors, moi, quand je t'ai petit, moi, je vais blesser un chameau. Tu peux l'écraser ou pas ? Non, attends. Comment faire, bordel ? Euh... Tu vas l'écraser, non ? Par contre, ça m'étonne beaucoup qu'il ne retourne pas, là. Il ne s'est pas retourné, encore. Je réfléchis comment faire. C'est pas compliqué, hein. Bah, jeter le caillou, mais si je ne suis pas pile dessus, comment tu veux que je fasse ? Si tu n'es pas pile dessus, il va se retourner, il va te tuer. Je vais jeter en l'air. Ah, je ne peux pas jeter de caillou, là. Tu ne peux pas jeter sur les lumi. Je ne peux pas, quoi ? Jeter sur la mine ? Tu ne peux pas jeter de caillou en étant sur les lumi. Ah, pardon. Il faut que tu descendes. Ah, mais d'accord, tu descends tranquille, comme ça, devant lui. Ah, en plus, il ne t'entend même pas, hein. Oui. Il est très trop... T'as eu de la chance que les lumi ne soient pas tombés, hein. Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Oui. Mais par contre, si tu remontes, je crois qu'il va te tuer. Il va shooter direct, tu remontes. Tu as eu ce bug ? Je découvre des bugs. Oui, je l'ai eu, ouais. Non, non, je l'ai eu, ça. Descends et remonte pour voir. Ouais, non, il est toujours, il est bugué. Je crois que t'as trop fait bugger le jeu et... T'as fait un truc qu'il n'était pas censé comprendre et... Bah, je suis tellement... Mais là, il va te tuer direct. Un joueur émergent que... Non, mais moi, ça me l'a fait hier. Je ne peux pas l'écraser avec ma grosse bébête, t'es sûr ? Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ça aurait été énorme. T'as pas le choix que de faire péter la mine avec ton caillou. Là, vraiment, t'as pas le choix. Ah, d'accord, tu veux le reboot. Oui, là, si tu fais ça, tu veux le reboot. Bah, sinon, c'est soit ça où je meurs, donc... Ouf, t'as failli crever, là. Non, t'inquiète pas. Tu ne te serais pas arrêté, tu serais mort. Tout était maîtrisé. Bon, là, on va voir du coup si c'est... Logiquement, il s'est... Enfin, il s'est réinitisé. Logiquement, je dis bien. Je n'ai pas testé, je t'avoue. Je me suis pas fait chier. Moi, je me suis suicidé sur lui, puis voilà. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que je suis obligé de bien me placer pour faire péter la mine, quoi. Tu peux lui dire... Hein ? Pour la mine, hein ? Ouais. Ouais, bah oui. Bah, en fait, il faut que tu comprennes le système de convoi, bah, ça, c'est le début du tout. Parce que là, à moins d'essayer dix fois pour essayer de trouver le bon cran, c'est compliqué, quand même. Je sais pas. Tu vois, là, je vais tirer, je sais même pas, en fait. Ou tu peux t'approcher doucement et savoir... Quand tu t'accomplis, tu sais à peu près où avater le truc. Quand je m'accroupis. Quand tu l'as marrant sans être un croupi. Tu sais à peu près où elle va, la pierre. Mais là, tu vois. Là, t'es trop loin, par contre. Tu l'auras pas. Et tu t'es approché, voilà. En roulant. Attention, moi, je vais pas tarder. Je ne vais point tarder. Amène-toi, toi. Suis-moi. T'as pas besoin de lui dire salut à lui et tu lui dis « suis-moi direct ». Là, il pleure, je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai encore des cailloux. En fait, il pleure parce qu'il croit que tu vas l'abandonner. Il ne veut pas être abandonné. C'est comme un chien. Apparemment, j'en ai. Ouais, donc là, le coup d'écran, bon. Ok. Tu penses que ça passe, là ? Non, je t'ai dit non, tout à l'heure. Donc, c'est toujours non. Ah. Ah, peut-être. Je ne suis pas sûr. Et donc, tire en hauteur ou à droite ? Bah, tire en baisse plutôt, je pense. Enfin, test en baisse. Peut-être que ça passe. Je ne suis pas sûr. Non, mais tu veux dire à droite ou en haut, là ? Ah, bah, en haut. C'est bon. Ça, c'est parce que tu connais le jeu par cœur, non ? Bah, disons, ce n'est pas que je connais par cœur, c'est que je connais l'écran, en fait. Je connais l'écran que parcourent les... Tu sais où ça va tomber à chaque fois, quoi. Voilà, à peu près, ouais. Enfin, pas non plus à 100%, je t'avoue. C'est pas bon, là. Mais à peu près. Ok, à peu près. Bon, ça, c'est à force, quoi. Ouais. Mais avec tous les cadavres de slick qu'on a fait depuis le début de vieux, il n'y avait pas moyen de récupérer un de leurs fusils. Ça aurait fait que c'était attache. C'est pas con, ça, Léon. En même temps, quand tu sais qu'ils disparaissent ou qu'ils explosent à chaque fois, il va récupérer un truc qui explose, quoi. C'est compliqué. Est-ce qu'ils vont me refaire le même coup d'écran ? Ah, attends. Donc là, ils vont m'attaquer ces trucs-là. Il y a un truc... Ouh là, c'est du jus de... Est-ce que je peux donner à bouffer à ma bestiole ? Ok. Salut. Ah, du coup, je ne peux pas agir avec elle vu qu'elle est obligée de bouffer, la bestiole. Je suis obligé de me barrer. Il est joué, le dessin, là-bas. Très classe. Je t'analyse. Bon, bah, il faut désamorcer, je pense. En fait, elle change de rythme, t'as vu, ça fait tic, 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 tic. Bon, ça, ça veut dire désamorcer. Ah bah, il faut courir. Courir et sauter. Hop, quoi ? J'étais dessus, là ? Oui, mais c'est pas privé par le jeu. Oh, ils abusent. Il faut que t'aies les lumes. Ils abusent. Sauf qu'il était en train de bouffer. Oui, mais tu peux... Il fallait faire... Enfin, je dis... Ok, dis-moi pas, dis-moi pas. Oh, putain, j'avais bien sauté, en plus, là. Faut faire en sorte qu'ils te suivent, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils te font pas refaire la phase avec le gars, là. Par contre, c'est chiant de le faire venir, à chaque fois. Allez, suis-moi. Ok. La phase avec le gars, il est encore là, de toute façon, le... Non, je parlais du mec qui siffle. Ah, ok. J'aurais pu te faire refaire la scène avec le... Bon, je vais essayer de mémoriser... Quoi ? Oui, alors, il t'a vu, parce qu'en fait, t'as oublié de lui dire, attends, ouais, l'eau. Bon, depuis, il a entendu le l'eau m'arriver, et du coup, il t'a... Voilà, c'est le loup qui t'a trahi. Ah, le bâtard. Ok, ok. Ok. Ça aussi, ça aussi, c'est marrant. En plus, tout à l'heure, j'étais avec la bestiole, et il m'a pas entendu. Tu te rappelles ? Parce que... Attends, je réfléchis. Parce que je crois que t'as sauté, et je crois qu'après, t'as descendu de la bestiole, mais t'as pas marché avec. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, ici, ça passe, si je tiens en l'air. Là, t'as un cran plus loin par rapport à l'avant, mais ça n'en avance pas allé aussi. Non, mais ça allait là où t'étais. En sachant que t'avais déjà lancé une mine quasiment juste à côté, t'étais pas mort. Je me demande ce qui ferait abandonner Winnie l'Oursant de manger de la mienne. Le tuer. Avec trois blocs. What ? N'importe quoi. Ah, c'est bon, on est dessus, là ? Ok. Donc, le but, c'est que je ne refasse pas la même erreur. Alors, donc là, en fait, il faut que... Tu fasses en sorte que les lumi te suivent. Il y a des... Il faut pas récupérer ça. Il faut pas récupérer ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'as plus de cailloux, là ? Non. Bah, on va en récupérer. Tu vas en avoir besoin. Ok. Moi, je pense tirer un caillou sur le truc qui pue avec des moustiques, là. Des moustiques. Je pense que je vais faire ça. Après, si je vois une autre solution, je me dis un. J'en avais un, ou quoi ? T'en as encore ? J'en ai un. Ouais, t'en as un. Bon, bah, maintenant, t'en as plus un. Je préfère en avoir trois. Moi, j'ai compris. Alors, il y a plusieurs solutions. On va réfléchir. Non, là, il y en a qu'il, pour le coup. Moi, je pense tirer sur le machin en l'air. Le problème, c'est que c'est, encore une fois, le truc du cran. En fait, il y a plusieurs manières de la voir, le truc, mais avec les différents lanciers, en fait. Par contre, si je tire en l'air, ici, là, en haut. Je crois que ça... Je ne sais pas si ça passe, mais essaye. On va voir. Ouais, voilà, ça passe. Par contre, Pas besoin de se gratter. Mais casse-toi ! What ? J'ai trouvé une technique pour me... What the fuck, t'as fait ? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Une technique pour me libérer des abeilles. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est la première fois que je vois ce bug de ma vie. Abe, qui est descendu en trombe avec son truc. Mais je vais mourir. Ah, il n'y a plus les guêpes. Yes. Il lui a poussé des ailes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, le bug. En même temps, je n'ai jamais fait ça, moi, hier. Ah, mais non, il faut que je l'appelle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je te fais des strates émergentes depuis de tout à l'heure. Ah, pour le coup, je n'ai jamais vu ça, moi, j'ai une femme, il n'y en forme. Ah oui, il faut ressauter avec lui, donc on va désactiver ça. Bon choix. Non, stop. Oula, il m'a fait peur, lui. De toute façon, tu vas m'aider au pouvoir d'arrêter, vu que là, c'est... Je vais faire le saut, et ensuite, après, je ne sais pas ce qu'il y a, je vais voir s'il y a moins que je m'arrête. Donc, on est d'accord. Ça va être un saut millimétré comme tout à l'heure, je m'imagine. Un peu moins millimétré, je crois. Un cran ou deux moins millimétrés. Ok, ok, ok. J'aimerais bien réussir, putain. Et qu'il prend de l'élan. C'est bon. Fais attention ! Tu pouvais me faire tuer, là ? Est-ce que tu veux que je m'arrête ici ? Ou... Quoi ? Est-ce que tu fais ce que tu veux ? De toute façon, là, t'as... Je sais pas, t'as un gros checkpoint avant... Ah, j'ai pas de checkpoint encore, là. On voit l'instinct. Il va me voir, là, du coup. J'hésite à sortir de... Cour et saute, en fait, tout simplement. Et t'hésites trop, en fait. Des fois, dans ce jeu, il ne faut pas hésiter. Il faut courir et sauter. Enfin, voilà. Il faut être nerveux, un peu. Ah, putain. Ah, il me tirait de loin. C'est classe. Oui, t'es tiré de loin. Ah, ils sont efficaces, leur truc. Je peux aller avec lui, comme tout à l'heure. Oula, on se... On s'introduit chez des gens, sûrement. Non. Alors, attends. Alors là, oui, bon, par contre, ça, c'est un peu débile. T'es en haut à droite, normalement. Ah, d'accord. Ah, oui, t'es retourné dans le truc. J'étais en haut à droite, il fallait que j'aille à gauche, du coup. Oui. Ok, ok. Attends, t'arrêtes pas après ce saut ? Ah, non. Oui, non, non. Enfin, là, fallait être... Voilà, fallait finir. Oula, attends, parce que là, si je tombe dans le trou... Euh, droite ou gauche ? Ah, oui, on peut pas y aller. Ouais, bon, par contre, je t'avoue que moi, je vais pas tarder à y aller, là. Donc, là. Je save ici. Donc, oui, tu peux se regarder, là. Parce que là, j'ai du mal à comprendre comment il est fait, le truc. Soit je monte, là. Soit je vais à droite avec la bestiole. Enfin, install la bestiole, c'est plus tard. Ah, merde. Oui, il faut que tu la décales un peu. Il se pousse. Parce que si j'ai bien retenu le gameplay, je peux descendre, normalement. Quoique non, il n'y a pas de débris. Il ne peut pas descendre. Ok, c'est là. Oula. J'ai toujours pas de checkpoint, là ? Si ? Si, t'en as un. Bah, sueur, là, je vais revenir... Ah, en fait, dès que t'as le logo de Abe, c'est que t'as un checkpoint. Euh, pas forcément. Donc là, c'est quand t'as un déchargement. Pas forcément le logo quand t'as un checkpoint. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va sauter. Ok. Et non. Ok. La réponse, c'était beaucoup plus simple que ça. C'est pas grave. Euh, par contre, je fais quoi ? Je me couche direct ou... Enfin, qu'est-ce que... Je fais quoi ? Je... On discute un peu, ouais ? Comme tu veux. Moi, de toute façon, je vais juste passer cet obstacle et je pense que je sauvegarde et je m'arrête. Donc, si tu veux discuter un peu, ouais. Tu veux, vas-y. De toute façon, je ne vais pas beaucoup dormir, à mon avis, mais que je veux me réveiller. Enfin, me lever à 5h30, je vois beaucoup d'envie, à mon avis. Attends, parce que j'avais le choix d'aller dans le truc, là. Je vais aller dans le truc. Oh, putain. C'est ce que je voulais faire. Ouais. Mon choix. Ok. Tu aurais sauté à gauche, tu aurais survécu. Énorme. Et, dorme. Je ne leurre pas, parce qu'en fait, je sais bien que je n'ai pas beaucoup dormi. De toute façon, même si je me couchais à... Même si je me couchais tôt, on va dire. Enfin, plus tôt, je ne serais pas fatigué. Du coup, je ne dormirais pas. Et du coup, après, ensuite, je me dormirais au bout de 3-4h. Et après, ensuite, j'aurais dormi au final 2h et puis... Tu as combien d'heures de trajet, là ? Ça va. C'est juste que moi, j'ai pris un train super tôt, en fait. Mais en vrai, le trajet, ça va être quoi ? Ça va être 4h... Non, même pas, 3h30. Ça va. Ça va, 3h30. C'est pas pour aller à Paris, quoi. Pour aller à Paris, c'est 8h de trajet. 3h, 3h30, c'est rien. Après, ta console pour aller dans le train, ta Switch. Ouais. Je t'emmerde, ici. Par contre, pas un peu chaud. Mais c'est évident, là, ce que tu dois faire. Une seconde. Mais. Ok. Pourquoi fais-tu ça, jeune petit fou ? Ok, j'avais plus de caillu, je crois. Bah, de toute façon, tu voulais faire quoi que tes cailloux ? Ah putain, fallait le posséder, j'ai oublié. Oh là là. Et oui. C'est la mécanique principale. Bordel. Ça faisait longtemps. Bon, je vais le posséder, je vais les tuer, les trucs, et après, je pense que je vais m'arrêter là. Longtemps, je sais pas, parce que le tout premier, là, au début, là, avec la mine que tu fais exploser, en l'activant, là, tu pouvais le posséder, lui aussi. Le mec, c'est ce qu'il faut faire, t'as fait, il est mode. Ah du coup, si je vais à droite, je crève, là. Euh, t'as testé, je pense. Ah, tu le sais, donc, t'y vas, donc. Ah, je suis vivant. Hein ? Ok. Ah, mais t'étais vivant. J'étais vivant. Genre, attends, par contre, là, t'as encore fait un bug, là, parce que normalement, une chute de deux écrans, t'es mort. Non, mais pour un ennemi, à mon avis, c'est... Non, 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 il se faisait écraser, normalement, il était mort, là. Ça change pas, normalement, Abe ou Sleek, il chute de deux écrans, normalement, c'est la mort. Là, il avait trombé trois écrans, il était mort, normalement. Deux écrans, je suis plus bref. Merde, je peux plus le posséder. Ah non, il a... Du coup, comment faire ? Ah, le but, c'était de le tuer. Ah, oui, il a rien, il a une manivelle. C'est pas une manivelle, ça. Ah bah, rip. Oh là 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 ! En plus, tu vois pas où tu peux aller, là, sur la map. Je sais pas si tu peux aller à droite ou pas, putain. Oula. Ah, non. Non, je vous le suis trompé, hop. Ça y est, le live commence à devenir débile. Ouais, non, mais là, tu peux... Je pense qu'on peut arrêter là, on va... Non, 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 je veux pas rester là-dessus, attends, attends, attends. On va réussir ça et après, on s'arrête. On aura fierté du guerrier, on va y être à minuit. Non, c'est possible qu'on reste là-dessus. J'ai glissé, chef. C'est ça. Par contre, je vois pas comment ma bestiole va pouvoir se dépétrer d'où elle est. Tu verras. T'inquiète pas pour ça. Mais est-ce que j'ai des cailloux ? Il faut que je pète les mines. Ah, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Quoi que non. Ok, donc là, je vais aller à gauche. On va faire la même connerie. Je vais tuer mon pote. Si je peux. Allez, y'a bougé. Comme ça, je te saute dessus et je tire. Et bonne nuit, Only Human. Bon courage pour demain et merci pour la fin du live. Allez, à la prochaine, mec. Salut. Bon courage pour ta grosse journée. Par contre, là, il faut que je descende et que je le tue. Bon, là, tu es... Bon, bah, tu es malencontreusement, on va dire. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Je vais me suicider. Non, me suicide pas, s'il te plaît. Pitié, 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 pitié. Non, 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 non. Eh ? Eh, mais tu... Fais-tu jeune homme ? Ah, il reste une mine. Oui, bah, c'est pas grave, ça détaille, ça. Ah, par contre, ça, c'est bête. Ah, il fallait que je saute. Ah, oui. Bon, c'est pas grave, on recommence. Oh, putain. Attends, qu'est-ce que... Attends, répète ce que tu viens de dire, là. Il fallait que je saute à gauche. Non, après, t'as dit quoi, après ? Oh, putain. T'as dit, oh putain, c'est pas... Après, t'as dit, c'est pas grave, on recommence. Oui. T'as changé. J'attendais pas à ce que tu dises ça. Voilà, t'as changé. Ah, j'ai changé, ouais. Je suis plus le même. Moi, je m'attendais à... Je crois que c'est de la faute de Rayman et des KC2. Ouais. Bon, allez, je passe ça et après, on s'arrête. Promis. Par contre, tu vois, je pense qu'il y avait une petite manivelle à droite du Sleek, là. Mais en fait, non. Pas une manivelle. Il faut que tu actives le levier du bas, en fait, là où il y avait la mine. Là où il y avait les deux mines. Aïe, ça fait mal. Le levier du bas. Lui, là, tu le suicides et ensuite, après, avec Abe, tu vas là où il y a le levier, tu l'actives. C'est pas doublé. Donc là, il faut que je saute. Hop. Je peux descendre normalement. Ok. Il y a une feu... Là, tu vois ce que ça fait. Ah, ça, c'est pour le poteau, ça. Par contre, comment tu... Au sérieux, là ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je peux... Ah, je peux sauter par-dessus. Bah, oui. Ok. Je vais chercher poteau. Allez, monte. Descends. Voilà. Si je fais ça... Ok. On remonte. Et là, normalement, la suite du jeu. Normalement. C'est bien foutu. C'est un jeu qui demande de la patience. Et de la persévérance. Parce qu'évidemment, personne au monde ne réussit ce jeu du premier coup sans le connaître. Ou alors, je veux connaître cette personne. Je veux voir Dieu en face de moi. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, putain. Je voulais aller à droite. Ok. Ah, tu vois. Allez, gros. On est arrivé. Je suis pas sûr pour le coup, tu vois. D'accord. Le problème, c'est que si je balance un caillou, on va se faire attaquer. Donc, je vais pas balancer de caillou. Il n'y a pas de miel, surtout de toute façon. Il faut essayer de s'attaquer. Tu vois bien que là, c'est du plateforme. Là, je te spoil. Je te spoil, là, c'est que du plateforme. C'est juste de courir, sauter. Non, mais là, j'ai besoin de ma bestiole, de toute façon. Oui. Tu pourrais jamais lire ça. Le problème, c'est comment j'enlève les... Ah, c'est cassé. C'est cassé d'un. D'accord. Donc, là, je fais spoil, c'est que du plateforme, normalement. Est-ce que je peux avoir eu l'élan ou pas ? On va prendre un peu d'élan. Est-ce que je l'ai réveillé trois fois du premier coup, ça ? Putain. Je peux pas courir. Si tu peux. Merde. J'ai pas contraire qu'elles vont pas te tuer, quand même. Ah, je te l'ai pas sauté. Ah, parce que tu m'as dit qu'au bout d'un moment, elles te tuent. Et là, je remarquais que le cri de Abe changeait. Oui, normalement, il devient de plus en plus aigu. Ouais. Ça veut dire qu'on va se faire tuer, je pense. Oui. C'est un signe de sa barre de vie, en fait, en quelque sorte. Donc, en fait, là, j'ai juste pas à réfléchir, je fonce, quoi. C'est ça. Ok, bon. Ah, ça, je vais aller décasser. Ok. C'est pas évident, en plus, ça change d'écran. Faut analyser déjà. Faut analyser rapidement le truc. J'ai. Ok, merci. Ça passe. Speed run. Ah bah, c'est ça. Ça passe, ça passe, ça passe. Euh, du coup, est-ce que... Ah, j'ai eu un checkpoint. Non, j'ai pas eu de checkpoint. Si, t'as un checkpoint, là, c'est bon. Ok. Tu consenss à être ici ? Oui, bah, oui, là, c'est en 3h37. Bon, bah, écoute, j'espère qu'on a plutôt bien avancé. Ah oui, t'as bien avancé, non ? Non, c'est correct, t'as bien avancé, je crois. On est quoi, à un quart du jeu ? Euh, attends, je réfléchis. Alors, t'sais, en vrai, le jeu, il est pas si long que ça. Tu m'avais dit 10-15h, je crois, à peu près. Ouais. Il y a plutôt 12-13 max, on va dire. Ouais. Donc, là, t'as fait... Ouais, t'as... Enfin, je te dirais quand t'auras fait la main. T'as fait la moitié. D'accord. Bon, bah, c'est plutôt cool, hein. Moi, j'aime bien. C'est quoi, je m'attendais à rager beaucoup plus. Bon, après, je pense que le fait que tu sois à l'oral avec moi, je sais pas si ça a fait quelque chose. C'est toujours plus sympa de façon de discuter. Ouais, puis disons que t'as des... Bah, après, bon, là, on n'a pas beaucoup parlé, parce que je voulais essayer de concentrer et tout, mais après, j'aurais pu se parler, mais après, voilà. N'oublie pas, ouais, voilà, que tu peux... Le jeu, il plante, comme ça me dit. Mais non, ce que j'aime, c'est que, justement, dans ce genre de jeu, tu as le temps de réfléchir. Bon, il y a des fois, c'est dur, mais... En général, oui. Parce que, justement, ce que je reprochais à certains endroits de décasser d'eux, même Rayman, c'est que, des fois, tu sens que t'es floué, mais... Le jeu, tu sens qu'il veut te tuer sans te laisser vraiment le temps de réagir. Là, je dirais que t'as le temps d'observer, c'est surtout que tu regardes vraiment ce qui se passe. Ça arrive, des fois, que le jeu, il va te baiser la gueule, mais si t'as des réflexes, si t'as des bons réflexes, des fois, tu peux bien baiser le jeu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est marrant. En tout cas, non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, c'est très sympa. Ça va, ouais. A voir la suite du jeu, si la difficulté devient hardcore d'un coup. Re-Daffy Duck. Bah, justement, on va s'arrêter. Vas-y, la difficulté, elle est un peu mal dosée, je trouve, mais ça, c'est pas... Ouais, bah, après, tu sais, ces petits détails, généralement, qui corrigent dans les suivants, par exemple, le 2, j'imagine qu'il a plein de défauts qui ont été corrigés du 1, enfin, au moins, deux, trois petits trucs. Je trouve qu'il reste plus fun, après, au niveau du gameplay, au niveau de l'ambiance et tout, je préfère en général. Mais plus difficile, tu m'avais pas dit, non ? Si, il est plus long, il est plus difficile, et pour sauver tous les mudokons, là, il faut s'arracher les yeux, enfin, il faut s'arracher... Les yeux, les cheveux, déjà. Juste pour te dire, le premier secret, là, du 2, là, d'Exode, j'ai toujours pas compris comment on devait faire, en fait, pour les sauver, donc, voilà, quoi. Bon, bah, écoute, on va s'arrêter là. La suite, je sais pas quand, parce que, du coup, tu vas rester une semaine. Ouais, voilà. Après, tu peux très bien continuer sans moi, hein. Ouais, bah, de toute façon, déjà, j'ai des cas C3 à finir, potentiellement Terra Enigma, mais bon, après, Terra Enigma, c'est long. Terra Enigma, c'est long, hein. Ouais. Moi, je vais trouver autre chose, t'inquiète. Et Terra Enigma, pour le coup, je sais pas si ce serait ce que je sois, là, moi. Parce que Terra Enigma, Terra Enigma, c'est très, c'est très l'ambiance, Terra Enigma. Bon, bah, du coup, je dis, on dit bonsoir, bonne soirée et bonne nuit à tous ceux qui sont en live avec nous, là. Bonne soirée. Et à ceux qui regardent la Rediff, et à la prochaine pour la suite de Abe et de Décassé 3 très prochainement en live. Allez, des bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.